C'est-à-dire qu'il y a une méthode, si tu l'appliques, tu as des résultats. Et donc du coup, en gros, tu dis aux gens, voilà, vous ne savez pas devenir millionnaire du jour au lendemain. Par contre, gagner 1500 euros par mois d'ici moins d'un an, vous allez le faire. Ah oui. Ça y est, on est en live. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Twitch. Comment vous allez bien ? Comment vous êtes en forme ? J'espère que vous avez passé une excellente journée. On est ce soir pour discuter d'argent indirectement, de comment gagner son argent en slip depuis son salon. Je sais que tous les geeks qui sont connectés avec nous dans le chat, ça peut être un plan qui vous excite, qui vous fait hirisser les poils. Et pour ce faire, ce soir, on va en parler avec Fred, Fred de Mon Salaire en Slip. Merci à toi Fred d'avoir répondu présent à notre invitation. Savadi Krap, tout le monde. Merci Enzo pour cette invitation et bonjour à tous. Ça y est, Savadi Krap. Vous savez combien de temps que tu es parti en Thaïlande maintenant alors ? Mais le temps, il doit passer vite parce qu'on s'est vu avant que je parte. Donc ça doit faire un moment maintenant. Ça fait un an et demi. Un an et demi après l'actualité a fait qu'on n'a pas pu revenir aussi fréquemment que prévu. Mais ouais, ça fait un an et demi. Ça se passe très très bien. Dans le nord de la Thaïlande du coup ? C'est ça ? Le nord, pour moi, en lieu de vie, c'est pas mal. J'aime bien les îles, mais pas en lieu de vie, pour le coup. Chiang Mai, Bangkok, ça me correspond mieux. Bon, on aura l'occasion d'en parler un petit peu de cette nouvelle vie en Thaïlande. Ce soir, tu as l'opportunité d'être avec nous parce que tu es en France. Dans tous les cas, ces belles portes. Ça, c'est la porte des toilettes. On est quasiment tous sûrs de ça. Ça, c'est le genre de porte des toilettes de ta région natale. Toi, tu es un mec de la montagne, pas de la région natale. Ce n'est pas vrai, mais de l'endroit dans lequel tu as toujours vécu pendant un moment. Et effectivement, tu étais un des rares rescapés à dire « je suis bien en France, je suis bien dans ma montagne, laissez-moi tranquille ». Puis finalement, tu as été séduit par la montagne thaïlandaise. Voilà, c'est ça un peu qui s'est passé. Oui, il faut dire que quand on a l'occasion de… Après, c'est une question de génération aussi sur des SEO qui ont plus de 35 ans et qui bougent, il n'y en a pas tant que ça en fait. Donc, même… Bon, voilà, c'est toi une question… Ils ont décidé de partir en Espagne. Ils ont toute une bande en Espagne. Moi, je ne comprends pas ce qu'ils foutent en Espagne. Ils ont du tout se rassemblés au même moment ou un truc comme ça. Mais oui, c'est marrant. Hello les amis, Flash Spécial, j'interromps votre émission préférée pour vous dire que si vous aussi, vous êtes des e-commerceurs professionnels des dropshippers qui voulaient gagner votre vie grâce à votre business e-commerce et que vous voulez professionnaliser votre business pour passer au niveau suivant. On a créé un mastermind en ligne pour s'entraider, pour s'éduquer, pour passer au niveau suivant. C'est le premier lien dans la description juste en dessous. Ça s'appelle la tribu e-commerce. Et c'est dédié aux e-commerçants qui vivent de leur business en ligne, de leur e-commerce et qui veulent professionnaliser et passer au next step. On vous attend. C'est dans la tribu e-commerce. C'est juste en dessous. Check this out. Et à tout de suite. Bonne émission les amis. Du coup, on est là ce soir pour parler de mon salaire en slip. Tu es le créateur du site qui s'appelle du coup monsalaireenslip.fr. Avant ça, tu t'appelais, tu avais un autre pseudo, je crois, sur les réseaux, sur les forums. C'était quoi ? Ce n'était pas mon salaire en slip, c'était autre chose. C'était quoi que tu utilisais ? C'était Francis. Bon, après, si tu veux, voilà Francis. J'ai su pour les besoins de marketing, si tu veux, évoluer. Francis, ça ne faisait pas rêver. Surtout qu'à l'époque, je ne montrais pas ma tête. Ça ne marchait pas trop. Je vais s'imaginer le degré de confiance. Bon, je ne pense pas que ce soit nié forcément ou non. Mais oui, oui, donc mon salaire en slip a été un peu plus pensé, brandé, pour faire du marketing. Et du coup, aujourd'hui, tu vends aux gens. Alors, il n'y a plus la petite pop-up qui s'ouvre. Mais en gros, tu as deux axes sur lesquels tu travailles. C'est un petit peu ça qu'on va vous proposer ce soir le chat. C'est découvrir un petit peu les deux gros axes de travail et comment, justement, Fred gagne son salaire en slip depuis son salon. Il y a un biais, c'est l'affiliation. L'autre biais, c'est l'e-commerce. Ça a été les deux leviers que tu as mis en place de business qui ont eu du succès avec toi. Et c'est ce que tu enseignes aujourd'hui dans des formations gratuites, dans des formations payantes, sur YouTube, etc. Tu es quelqu'un d'assez reconnu dans ton domaine, dans ce domaine de gagner son salaire en slipart. Tu t'es fait bien connaître dans la communauté SEO, référencement naturel. On aura l'occasion de en reparler un petit peu après. Mais avant tout, moi, j'aimerais savoir un peu comment tu t'es présenté là, comment tu te présentes aux gens que tu découvres, qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu dis ? Alors là, moi, j'ai un site qui s'appelle mon salaire en slip. Mon salaire en slip, c'est assez clivant parce que autant, tu as des gens qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ce comique. Voilà, ce n'est pas sérieux, tu as l'autre partie des gens qui vont retenir le nom et qui vont aller plus loin et puis découvrir les vidéos et découvrir qu'il y a malgré tout pas mal d'aspects techniques. Enfin, je suis assez… Je suis issu d'un profil technique et du coup, quand tu tapes dans les vidéos, même si le nom est comique, mais il se retient bien. Oui, c'est un bon coup de marquette quoi. Ça fonctionne bien. C'est vrai que les gens s'en rappellent bien pour tout un tas de raisons. Il vaut mieux qu'ils aient vu les vidéos ensuite, sinon pour des mauvaises raisons. Mais oui, les gens s'en rappellent bien. L'idée de… Pourquoi je me suis appelé mon salaire en slip ? Je trouvais ça marrant. Et aussi, c'était pour… Comme tu l'as dit, mon créneau, c'est plutôt tout ce qui va avoir à traiter au SEO. Donc, le référencement sur Google. Qui dit référencement sur Google, dit trafic gratuit, en tout cas une fois que les sites sont positionnés. Et voilà, quand j'ai lancé cette formation, c'était un petit peu contre ou plutôt en opposition à tout ce qui se faisait beaucoup, c'est-à-dire Facebook Ads plus Shopify en dropshipping. Donc voilà, où il y a finalement une notion de rentabilité, de héroïque qui est loin d'être un détail. Sur Google, tu ne payes pas ton trafic. Donc déjà, à minima, c'est pour ça. Tu vois, le en slip, c'est que tu n'as pas besoin finalement de mettre les couilles sur la table. Tu peux y aller. C'est ouvert à tout le monde, en tout cas à tous les portefeuilles. Et en bout de chaîne, tu peux arriver à faire quelque chose de très très sympa. Suffisamment sympa aussi pour, en bout de chaîne, pourquoi pas compléter les choses avec du trafic payant. Ce n'est pas toujours nécessaire, ce n'est pas toujours utile. Mais en fait, le en slip, c'est ça. C'est pouvoir se lancer sans avoir besoin de débourser trop d'argent initialement. Sachant que moi, par rapport à mon parcours, je sais que je n'aurais jamais fait une incursion en première intention sur du trafic payant. Même s'il y a des gens qui ont ce truc-là, qui y vont. Moi, quand j'ai commencé en 2009, heureusement qu'il y avait le SEO. Et cette possibilité, en fait, d'arriver un petit peu en mode grenier, en mode sans moyens. Et justement, c'est quoi un peu ton parcours, dis-nous tout. Déjà, on sait que tu as plus de 35 ans. Tu l'as dit. Oui, je t'ai dit. Mon parcours, c'est un peu chaotique. En tout cas, dans la première partie, la partie classique, salarielle. J'ai fait tous les métiers du monde. Je ne sais pas, j'ai même fait gardien de dauphins. Marine et Land, je ne sais pas si tu connais Marine et Land. Sans déconner. Oui, je faisais gardien de dauphins. C'est pas mal sur le CV. Qu'est-ce que tu peux te donner ? Je suis gardien de dauphins. Oui, oui. J'ai fait un nombre de trucs incroyables, mais vraiment très diversifiés, des métiers pas qualifiés. Puis après, j'ai terminé mes études, je les ai continuées. Et j'ai fait un petit BTS en gestion réseau. Donc tech, oui. Tech informatique. Tech informatique à la base. Après, sachant que contrairement à ce qu'on peut croire, ça ne m'a donné aucun avantage pour la suite. Oui, c'est deux métiers complètement différents. Le réseau et le web, ça n'a rien à voir. Et même le dev, finalement, tu te rends compte que si tous les devs étaient riches, ça se saurait. Ils ont des facilités, bien sûr. Ils ont des facilités, mais c'est loin d'être nécessaire. Et d'ailleurs, les meilleurs SEO que j'ai pu rencontrer, souvent, n'avaient pas du tout un profil de tech. Plus un profil de Margoulin, de malin, qu'un vrai profil de tech. Oui, c'était pas mal. Effectivement, si tu veux faire des rencontres à Marine et Land, tu gardes les dauphins, ça marche pas mal. C'est assez sympa. Après, j'étais dans la sécurité. Donc, des fois, il fallait que je fasse preuve un peu d'autorité. Ah, le côté autorité, le côté gardien de dauphins, c'est tout. T'es un homme viril. Ouais, ouais, tout à fait. Cette occasion-là, j'ai pu découvrir que les phoques étaient plutôt des animaux agressifs, contrairement à ce qu'on pourrait… Tu t'es battu avec un phoque ou pas ? Est-ce que tu t'es déjà battu avec un phoque ? Pas loin, pas loin. Il y en a un, il m'a un peu manqué de respect. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie, là ? Je démissionnais. Je démissionne. Et du coup, tu démissionnes et tu te mets à gagner ton salaire en slip depuis ton salon. Voilà, sachant que, si tu veux, il y a eu plusieurs étapes. Ensuite, j'ai trouvé des boulots un peu plus qualifiés par rapport à mon parcours. J'ai commencé par vendre des sextoys en étant salarié. Ok. Sur un site ? Sur le web déjà ? Ouais, 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 sur le web. Ça a été ma première expérience. Première expérience du web, du coup ? Ouais, et d'une discussion à propos d'un god réaliste à 9h du matin en tant que moi, commercial. Ça a été particulier, c'est un petit chemin. J'ai introduit le marché par le bas de l'échelle. Par le bas de l'échelle. Marché, somme toute, par contre, très concurrentiel. Donc, à l'époque, je n'étais pas armé pour ça. Donc, voilà, j'ai première expérience. Je suis vendu des sextoys. Donc, tu bosses pour un site qui vend des sextoys, quoi ? Ouais. Et tu bosses quoi ? Dans la sécu ou tu bosses vraiment sur le web ? Il faut développer le site et tu es dans l'équipe ? Oui, plus webmaster. C'est-à-dire que mon poste n'était même pas, si tu veux, lié vraiment au référencement, même si ça en fait partie quand on administre un site Internet. Mais il n'y avait pas cette conscience, en fait, chez mes patrons de l'époque, de cette nécessaire visibilité et des leviers pour y arriver. Moi, j'avais une petite formation de base. Voilà, la formation, si tu veux, un très bon livre, Olivier Andrieux. Mais en gros, ça n'allait pas plus loin que les concepts de base. Et le problème, dans des thématiques comme celle-ci, et il y en a un certain nombre, tu ne peux pas attaquer le marché avec des techniques trop gentilles. Surtout quand tu n'as pas beaucoup de budget. Voilà. C'est des thématiques qui, si tu veux faire des choses propres, demandent énormément de budget. Ouais. Bon, après, je ne vais pas la faire trop trop longue. Après, du coup, ce qui a vraiment tout changé. Trop trop longue, tu parles au niveau de la taille du sextoy, c'est ça ? Oui, tout à fait. Facile, facile. Tu démarres dans le web, en tout cas, par cette expérience. Et du coup, tu vas commencer à kiffer. Tu vas voir qu'il y a un mec qui génère de l'oseille sur Internet, l'e-commerce, etc. Tu tombes un peu dedans ? Non, même pas. Même pas. C'est par le plus grand des hasards. Après, ensuite, si tu veux, j'ai essayé d'être un peu freelance. C'est-à-dire de faire des sites Internet pour des gens, puis de me faire rémunérer pour ça. Et puis, le côté indépendant me plaisait bien. Et du coup… C'est de là que l'entrepreneuriat démarre dans ta vie ? C'est l'entrepreneuriat démarre à ce moment-là ? Ouais, ouais. Tout au début, finalement, c'est ça. C'est ça. J'ai choisi la facilité, quoi. C'est-à-dire que j'ai vendu mes services comme ça. WordPress, principalement ? Non, pas à l'époque. À l'époque, si tu veux, WordPress, c'était… Moi, j'ai commencé en 2009, là, c'est d'être 2010. Du coup, là, j'étais sur Joom, là. Ah, putain, merde ! Et mon premier e-commerce… J'ai lancé un truc un petit peu pour moi avec un produit que j'estimais être de niche, mais sans avoir fait d'études préalables, enfin, pas avec tout ce que je sais comme méthode maintenant. Et j'ai eu la chance, d'énormes chances. Alors, comment j'avais trouvé ce produit ? En fait, tout simplement, je me baladais sur des forums où il y avait diverses communautés, et notamment des communautés où il y avait attrait à l'alimentation et à la santé. Et j'étais tombé sur un feed où, en gros, les mecs recherchaient un produit, mais ne le trouvaient pas. Alors, je ne donne pas le nom du produit parce que j'ai revendu le site depuis. Je ne voudrais pas créer du tort à la personne. Mais les mecs, à chaque fois, ils demandaient où est-ce que je peux trouver ce produit. Les mecs, ils disaient je ne sais pas. En gros, je me suis dit, c'est le moment, Francis, tu vas, tu fais un site là-dessus. Donc, je vous me la plus, je vais dire que tu as marre, si tu te rappelles. Et comme la plupart des gens, enfin, finalement, qui sont maintenant sur le web, je fais les trois quarts du taf. Et en plein milieu du chemin, je me dis, de toute façon, ça ne marchera jamais. Je fais de la merde, on laisse tomber, je continue mes petites prestations. Et j'ai eu l'énorme chance, en fait, qu'il y ait eu un mec qui se soit acharné sur le formulaire de paiement. Et à chaque fois, je recevais des notifications comme quoi le paiement était en erreur. C'est normal qu'il était en erreur, puisque je n'avais pas terminé le câblage. Exactement. Et en fait, si tu veux, par contre, ça montrait que oui, il y avait bien un mec qui était sur mon site, qui était suffisamment crédible pour que le mec veuille bien mettre sa carte bleue et commander un produit. Et c'est de là, par contre, que tout a commencé. Là, j'ai mis mon système de paiement en place. Là, ensuite, si tu veux, je me suis intéressé d'autant plus au SEO, moyen d'avoir plus de visibilité. Tu n'avais pas trop de tune à l'époque du tout ? Tu commences ta carrière de freelance, donc pas particulièrement de tune, etc. Donc, tu cherches le moyen, le moins cher pour avoir du trafic. Clairement. Alors, en plus, si tu veux, à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Facebook existait certainement, mais ce n'était pas… C'était tout petit. Personne n'allait sur Facebook pour faire de la publicité. Effectivement, tu pouvais faire de l'adword, Google Ads, mais ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Voilà, c'était quand même une époque où, finalement, si tu faisais les choses correctement, tu pouvais y aller. Tu pouvais y aller. Tu pouvais avoir cette petite chance d'un accident, d'un mec qui tombe sur ton site et qui n'arrive pas à passer commande. C'était une énorme chance. Ça a tout déclenché. Et en parallèle de ça, si tu veux, tu me dis, si je m'étale trop. Vas-y, vas-y, vas-y. En gros, si tu veux, je gagnais quand même ma vie. Enfin, je n'aurais pu en vivre, si tu ne veux pas, de façon très extravagante. Mais je n'aurais pu vivre de cette activité, de la première boutique en ligne que j'ai lancée. Mais on m'a poussé, finalement, et il n'a pas fallu beaucoup me pousser pour trouver un vrai métier. Et du coup, un vrai métier au sens où on va trouver un job où tu as un patron et où tu touches ton salaire. Et là, j'ai encore eu une énorme chance. C'est-à-dire que je suis tombé dans une boîte qui vendait des mutuelles en ligne. Et en tant que… Voilà, j'étais embauché dans cette boîte-là. Et les mutuelles en ligne, si tu veux, c'est encore plus chaud que les sextoys. C'est-à-dire que ça fait partie des thématiques les plus compliquées sur le web. Et donc, j'ai été lâché là-dedans. Je suis devenu très copain avec le patron, qui était vraiment très, très sympa. Enfin, je ne sais pas. Le cours m'a bien passé. Et il avait le sens du business. Et donc, à un moment donné, quand il voyait que son site ne décollait pas sur Google, d'accord, mais d'accord, en fait, on est tombé à la conclusion qu'il fallait aller se former avec des méthodes blackout. Blackout ? Blackat. Oui, blackout. Auprès de SEO blackout. Pendant que Paul Sanchez, pour ceux qui connaissent, qui fait pas mal, qui touche bien son truc. Et en plus, qui à l'époque… Français, Paul Sanchez ? Français, ouais. Français. À l'époque, voilà, ça faisait partie peut-être, je ne sais pas moi, des 30 mecs en France qui faisaient vraiment du blackout. Peut-être 30-50. Enfin, ça restait vraiment une niche très, très hermétique. Et donc, j'ai fait ma formation avec lui. Et là, le mec m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qu'il se disait à propos du référencement sur Google et sur ce qui fonctionnait, qui sont parfois de choses un peu différentes, enfin assez différentes. Voilà. À un moment donné, le mec m'a éveillé sur tout ce qui était automatisation, tout ce qui était des poses de backlink, à quel point c'était puissant et essentiel quand c'était sur des thématiques. Ah oui, le positionnement SEO à cœur, on n'est pas là pour jouer aux billes. Oui, clairement, l'axe était… Enfin, voilà, tu mettais les deux pieds dedans. Mais si tu veux, cette approche avec Paul que j'ai eue m'a permis, bon, un, d'être vachement plus performant puisque sur Mutuel, on est passé peut-être, je ne sais pas, moi je tiens une bêtise, au singulier, de la 70e position à 1er, en fait, sous 3 mois. Avec très peu de moyens finalement. Ça devait être une petite enveloppe, je ne sais pas moi, de peut-être 500 ou 1000 balles. C'était juste des outils en fait, ce n'était même pas de l'achat de backlink. Et par contre, ça faisait des dizaines de milliers de dollars en étant premier sur Mutuel en France, non ? Alors, premier sur Mutuel en France à l'époque, alors ça dépend en fait, c'est-à-dire que si tu fais uniquement de la revente de leads, tu peux te dire que tu vas faire tes 40 000 euros de vente en affiliation. Maintenant, franchement, vu les efforts à fournir pour passer premier sur Mutuel, si c'est juste pour faire de la vente de leads, je ne suis pas persuadé que c'est un bon mou, le bon mou, le patron que j'avais, l'avait eu, c'est-à-dire qu'il avait compris qu'il fallait foutre des téléopératrices indoor, enfin tu vois, je veux dire qu'il travaillait les leads plutôt que de les revendre parce que ça ne se revend pas très cher, ça se revend 5 balles. Et là, tu peux faire une cube but qui est très intéressante si tu as une force commerciale en interne plutôt que de juste de revendre les leads, si demain, si c'est juste pour faire du business en affiliation sur les leads en assurance, enfin je ne suis pas persuadé si tu veux que ce soit le créneau facile, simple et à exploiter, enfin c'est un petit peu bête même de partir. Surtout pas aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est devenu beaucoup plus compliqué, oui. Voilà, quand tu pars, enfin après si tu veux, si tu as l'intelligence, enfin l'intelligence, on va dire l'éveil de partir sur du e-commerce et tu te rends compte que bon, sur une vente, t'arrives à marger, je ne sais pas moi, 30, 40, 50 euros ou même plus sur une seule vente d'un produit, sachant que c'est une thématique qui est vachement plus creuse et voilà, où tu peux pénétrer beaucoup plus facilement. Bon, déjà rien que sur une vente, si tu veux, pour avoir l'équivalent, si tu fais juste de la vente de leads en assurance, bon, il va falloir que tu… Autant vendre un produit, c'est ça ? Ah ouais, non, mais clairement, clairement, si tu peux, ça n'a pas d'intérêt. Le niveau de complexité, le niveau d'accès n'est pas du tout le même. D'ailleurs, je vois que le champ lexical avec la pénétration du marché est toujours très très proche de ton premier métier qui était dans le sextoy. Dans le tchat, on me dit qu'il s'étale, qu'il s'étale, c'est passionnant. Voilà, donc écoute, étale-toi et étale-toi, profite-en. Grosse expérience du coup, il y a un peu de moyens, tu as des outils, tu as un site qui tourne, tu as la possibilité de te développer, tu te formes auprès des meilleurs et tu as l'occasion de tester tout ça. Qu'est-ce qui va se passer du coup après ? Ou en parallèle peut-être même, non ? Parce que ton site Joomla, il tourne toujours ? Comment ça se passe à ce moment-là ? Il tourne toujours, effectivement. En fait, si tu veux, le site sur Joomla, ce n'est pas compliqué. Si tu veux, peut-être avec un blast, c'est-à-dire une salve de backlink, le site est passé. Il faisait des ventes déjà, il permettait de vivre. Mais bon, je ne sais pas, en position lycée, sur tous les mots-clés, il est passé peut-être, je ne sais pas, de quatrième à, voilà, j'étais premier sur tous les mots-clés qui avaient été targetés via les pages produits, quoi. Donc juste sur un petit blast, en fait. C'est-à-dire que ce qu'il y a de beau, c'est que les méthodes de backlink… À l'époque, c'était beau, quoi. Les méthodes de backlink, par les gens qui font du e-commerce et qui ne sont pas forcément initiés aux méthodes un petit peu tordues, tu les démontes en deux-deux, en fait. C'est ça un petit peu la beauté du truc. Quand tu es dans les mutuelles et que tu fais du backlink, c'est la norme. Quand tu vends, par contre, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai autour de moi, je n'en sais rien, un produit, tu vois, qui va être niché, il suffit que tu mettes une petite couche de black hat et le truc, il déboîte au monde. En fait, c'est juste normal. Donc, en parallèle, en parallèle, j'ai toujours ma petite boutique qui tournait, elle tournait de mieux en mieux, du coup. Et ensuite, si tu veux, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que quand tu es… J'ai eu cette chance-là de pouvoir le faire sans prendre sur mon argent. Oui, sans que ce soit tes deniers qui sont en risque. Voilà, voilà, voilà. J'ai eu… Quand tu arrives à être premier sur mon clé mutuelle, au singulier, je précise, ça parlera à ceux qui sont initiés. Dans le milieu. Ouais. Quand tu arrives à être premier sur le mutuel, tu peux être premier sur n'importe quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, en termes de technique, à ce moment-là, les outils sur le marché, sur lequel tu es, tu as réussi à faire ça, tu peux faire n'importe quoi, ou presque. Tu peux partir de partout. Tu peux faire de la vente de billes d'avion, tu peux faire des devis pour les maisons en bois, tu peux faire, je ne sais pas moi, du devis de travaux, enfin toutes ces conneries-là. Tout ce qui t'a traité à l'affiliation et à la capture de lead, tu peux y aller comme un… Bon, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai aussi… Avec ce mec-là, tu restes partenaire avec lui ? Vous partez sur d'autres business ou tu pars tout seul ? Alors, je le faisais en interne pour lui. De mon côté, j'y travaillais, si tu veux, c'était… Voilà, je… Mais bon, malgré tout, je suis resté assez très fidèle au moment… Enfin voilà, je n'aimais pas trop faire des trucs dans mon coin, sauf si c'était très identifié et très différent. Ok. Mais toujours est-il que ça marchait très très bien pour lui et on s'est pris une mise à jour Google, la mise à jour pingouin qui a fait un carnage auprès des SEO. 2012. 2012. Mais 2012, si je ne dis pas que… Il y a 2016 aussi qui a été vénère Google, mais je suis déjà dans le futur là. 2016, j'ai moi senti passer. 2012, elle était ultra-viandante. Pourquoi ? Parce que ça faisait des années en fait que ceux qui faisaient du black hat s'amusaient comme des porcs à faire ranquer de la merde en top position. Et tu pouvais faire vraiment tomber beaucoup d'argent assez rapidement. Et donc, on s'est pris de pingouin. Et là, bon, écoute, étant donné que surtout, si tu veux, la boîte, c'était une vraie boîte avec des salariés, etc. Bon, malheureusement, un site qui se pète la gueule comme ça, ça veut dire plus de lead, ça veut dire plus de clients et plus de boîte. Plus d'osais. Donc ça a été la fermeture de cette boîte-là. Ah, le mec, il a mis clés sous la porte à cause de pingouin ? Ouais. Carrément. Ça générait tellement de business que… quand ça a coupé la porte d'entrée, il n'y avait plus assez de flux, il n'y avait plus rien à côté. Oui, c'est trop compliqué de faire de l'adword pour que ce soit rentable. Et trop cher, finalement, de faire du white hat. Trop cher pour faire vraiment du white hat, si tu veux. Enfin, voilà. Si tu veux monter un… Enfin, ce n'est pas compliqué. Si tu veux sur Monclé Mutuel, on était devant Assureland, les Furet, mes couilles, etc. Enfin, tu vois, tous ces gros trucs qui ont des gros moyens. Mais bon, parfois, ils ne sont pas très conscients de… Enfin, en tout cas, à l'époque, ils n'étaient pas très conscients de… Du SEO. De l'importance du SEO. Mais bon, voilà. On a dû… Voilà. La boîte a fermé. Et bon, moi, fort de toute cette expérience, on va dire, j'ai pu à ce moment-là me lancer dans d'excellente condition. Ouais. Là, c'était royal parce que j'ai pu me lancer dans très, très bonnes conditions. Mais à ce moment-là, tu es toujours en mode un peu statut salarié. Du coup, tu gagnes quoi ? 2 000, 3 000 euros par mois, grand max. Et puis, tu vis une vie un peu lambda, quoi. Après, voilà. Quand j'étais salarié, c'était ce que je gagnais. Enfin, même pour le… Pour dire, enfin, je ne gagnais pas de ouf. Donc, je tapais les 2 000. Et puis, après, j'avais mes sites à côté qui me rapportaient… Qui me faisaient beaucoup de complément de revenus. Mais je n'étais pas spécialement retiré par l'argent à la base. Enfin, après, ça me peut changer. Mais du coup, après, voilà. Après, forcément, j'avais plus de temps. J'avais des compétences. Et du coup, j'ai pu m'éclater beaucoup plus. Donc, de mon côté, après, j'ai fait de l'assurance sur tout ce qui était moto. Assurance moto, scooter, c'était rigolo. À une époque, tu tapais mon nom de domaine. Enfin, tu tapais la requête assurance scooter, assurance moto pas cher, etc. Et j'étais premier, deuxième avec deux sites. Et donc, ça, ça fonctionnait bien. Et donc, ça, pour tout le monde, que les gens comprennent bien, tu positionnais tes sites. C'était tes formulaires. Tu captures le mec qui veut acheter une assurance moto, une assurance scooter. Et toi, derrière, tu avais un deal avec une compagnie d'assurance. Tu leur revendais les leads. Tu leur revendais le business. Et après, ils se démerdaient. Tu t'es payé au lead. C'est ça ? Oui. Oui, complètement. Donc, c'est un beau business. C'est un beau business. Et là, le e-commerce, par contre, t'ouvre énormément de portes. C'est-à-dire que pour moi, au jour d'aujourd'hui, la meilleure porte d'entrée pour commencer à faire de l'argent en SEO et avec un e-commerce, en dropshipping. La meilleure porte d'entrée, c'est ça. C'est le e-commerce en dropshipping. Enfin, à aucun moment, tu dépenses de l'argent. Bien sûr, tu vas acheter un petit template, des deux, trois conneries. Mais si tu veux, avec une enveloppe de 150 euros, tu développes un vrai projet où tu as tes fournisseurs, tu n'avances pas d'argent, tu as ton template, qu'il soit sur WordPress ou sur Shopify. Enfin, tu as tout ce qu'il faut. C'est la meilleure porte d'entrée. Et tu peux taper suffisamment de niches. Les niches sont presque illimitées en termes de mots-clés, finalement, pour te permettre de pénétrer le marché très facilement. Enfin, très facilement. Si tu choisis bien ta niche, bien sûr. Après, tous les marchés sont pénétrables. Pénétrables, ça va juste dépendre de la taille de ton zub. Exactement. Merci pour le follow. Des moyens que tu vas avoir à disposition, de l'équipe technique, de ta capacité à pouvoir acheter plus ou moins de backlinks, etc. C'est ça. Donc, voilà. Les deux gros trucs sur lesquels tu te positionnes, c'est faire des sites en mode formulaire. On capture les leads, on les revend à des sociétés, ce qu'on appelle du coup faire de l'affiliation. Est-ce que tu fais un peu de tout ? Est-ce que tu vas te positionner uniquement sur l'assurance ? Est-ce que comme tous les bons vieux SEO, tu vas faire des entreprises de rénovation, machin, de ce genre de captation de devis ? Est-ce que toi aussi, tu vas mettre le nez là-dedans ? Oui. C'est la classique. C'est la classique et c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester, s'enfermer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'opportunités ignorées par les SEO, justement, qui détestent fondamentalement le e-commerce. Donc, si tu veux, en règle générale, autant tu as beaucoup de niches qui peuvent être saturées en affil. Si tu les tournes, enfin comment dire, alors qu'en e-commerce, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à faire des incursions. En affiliation, enfin on a beau croire, enfin on a beau dire, bon ok sur Amazon, tu as énormément de choix si tu veux faire de l'affiliation Amazon, mais le problème c'est qu'elle paye peu, ça peut quand même être rentable. Mais sinon, si tu prends les grands classiques, bon quoi, tu as les devis de travaux, tu as la voyance, tu as la rencontre, tu as le porno, tu as les jeux en ligne, tu as l'assurance, devis de travaux, je ne sais pas si je te l'ai dit. Et en fait, presque je t'ai fait le tour de l'essentiel des gros trucs. Des grandes thématiques sur lesquelles tu peux faire de l'affiliation. Bon, il va y avoir aussi forcément tout ce qui est logiciel et tout aujourd'hui qui a pris aussi plus d'essor, non ? Mais ça, voilà, typiquement les logiciels, il y a encore des choses à faire, effectivement. Tu arrives à être décalé, effectivement, c'est why not. Il peut y avoir des belles opportunités sur les logiciels complètement, why not. Et donc toi, ton job, c'est de positionner des sites sur Google et puis de générer un maximum de trafic gratuit et de revendre ou de renvoyer ce trafic vers des offres. Et toi, tu prends un pourcentage du prix, c'est principalement la donne. Est-ce qu'un truc que je ne savais pas du tout et que j'ai découvert il y a peu, c'est que par exemple, un site comme Asos fait de la fille. Je ne savais pas. J'ai eu une discussion avec François, 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 François Treka, François Treka, qui est un autre SEO qui, pour le coup, n'est pas expert en e-com, mais beaucoup plus en affiliation, etc. Et il m'a montré un de ses projets et d'ailleurs, je vois, il renvoie sur Asos, c'est un truc de ouf, ça. Un site comme Asos fait de l'affiliation, donc tu rémunères quand tu lui envoies du trafic, que les gens achètent avec les bons trucs. Bien évidemment, Amazon a son programme d'affiliation et la majorité du temps, c'est un peu moins de 5%, un truc comme ça. Il y a Samy dans le chat, il dit Ikea aussi. Donc Ikea aussi propose un truc d'affiliation. C'est assez fou, c'est méconnu de beaucoup de gens, mais ça peut effectivement permettre de gagner de l'oseille comme ça en envoyant du trafic, en réussissant à positionner des sites. Bon, ça, c'est tout un pan qui est très intéressant, qui peut être très complexe. Il y a plein de trucs à faire d'un point de vue SEO, mais effectivement, et tu te doutes, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce pourquoi je t'ai connu aussi, c'est toute cette partie plutôt e-commerce où, comme tu l'as dit, il y a beaucoup moins de monde en France qui cherche à revendre des trépieds Joby. Et non, ce n'est pas un sextoy plutôt que des gens qui cherchent à vendre de l'assurance. D'accord ? Et effectivement, tu vas marger autant, peut-être même plus, 5, 10, 15 euros peut-être par produit vendu. Et tu peux te permettre de lancer ça en dropshipping, etc. Et donc, de minimiser vraiment tes frais de lancement. Moi, c'est un truc que je t'ai connu avec ça. À l'époque, moi, je faisais de l'ad, ça marchait bien pour moi. Ok, il est sympa. Ok, il est technique. Il a l'air de maîtriser son sujet. Mais je m'en bats un peu les couilles, quoi. Clam, tu vois ? J'avais l'impression en plus que les SEO, c'était un peu des pauvres. C'est-à-dire que les mecs font du SEO parce qu'ils n'ont pas de thunes. Et puis, ils sont contents parce qu'ils gagnent 5 000 euros par mois avec leur petit truc en affiliation sur lequel ils startinent le cul, tu vois. Alors que dans les faits, il y a beaucoup plus à faire, beaucoup plus fort à faire en faisant de l'ad et en allant très fort. Et puis, j'ai pris des claques dans la gueule en ad. Et puis, j'ai des business qui ont fait yo-yo 10 000 fois. Et puis, j'ai décidé il y a à peu près un an, un truc comme ça. On avait eu une conversation plus ou moins en ce même temps-là aussi de justement commencer à exploiter tout ce qui va être SEO. Et en ayant la prise de conscience très simple, c'est qu'en gros, quand tu fais un site pour faire de l'ad, tu peux faire de l'ad, il peut être très performant en ad et il peut ne rien faire en SEO. C'est-à-dire qu'on pourrait même limite taper le nom de ton site. On ne te trouve pas sur Google, tu es invisible. Alors que tu pourrais faire un site SEO Optimize, donc tout faire pour qu'il soit bien positionné en SEO, qu'il soit très performant en pub et qu'en même temps, il bosse sur ton putain d'SEO. Et donc, je me suis dit, on est con là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce truc qui peut faire double emploi ? Et c'est ce qu'il faut faire. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à tout ça. On a fait venir Fred dans la tribu. On a pu en discuter. et nous a partagé un petit peu ces techniques de vieux margoulins pour pouvoir se lancer, pour pouvoir taper les niches, pour pouvoir taper les trucs, les machins. Et aujourd'hui, toi, c'est quelque chose que tu enseignes à beaucoup de gens. Tu as formation gratuite, formation payante également sur le sujet. Des centaines d'étudiants, des milliers d'étudiants. Centaines d'étudiants, milliers d'étudiants. Des milliers. Non, des milliers. Ça fait longtemps que je fais ça. Milliers d'étudiants depuis 2016. Mon salaire en simple est dispo. Et donc, du coup, en gros, tu dis aux gens, voilà, vous ne savez pas devenir millionnaire du jour au lendemain. Par contre, gagner 1500 euros par mois d'ici moins d'un an, vous allez le faire. Ah oui. Et donc, raconte-nous. Raconte-nous un peu l'e-commerce, le dropshipping. Toi, tu dis que tu combattais Shopify, AliExpress, Facebook Ads comme une brute. Donc, tu as une vision un peu différente, tu as une vision un peu à part. Raconte-nous comment ça t'est arrivé, comment toi, tu as développé, comment tu t'es développé en tant qu'e-commerçant après cette période d'affiliation. Alors, déjà, je te rejoins. Malgré tout, si tu maîtrises l'Ad, c'est un produit qui marche en Ad, ça ne peut pas être incomparable avec ce que tu peux gagner en SEO. Enfin, c'est juste, voilà, le SEO n'est pas scalable comme ça peut l'être sur des produits comme ça que tu vas publier sur Facebook et où il va y avoir, tu peux y aller très fort. Par contre, malgré tout, bon, et même s'il y a des bonnes pratiques sur Facebook qui font que tu multiplies tes chances pour que ça fonctionne, c'est juste évident, il faut quand même avoir la chance, enfin la chance entre guillemets, ou la persistance de aller trouver ton petit winner qui va faire que tu vas te débloquer. Un, tu vas gagner de l'argent et tu vas aussi te débloquer psychologiquement. Ce qui n'a pas été le cas de beaucoup de gens qui se sont lancés. C'est normal, mais beaucoup de gens, finalement, en fait, si tu veux, moi, mon meilleur… Quelle a été la source énorme, en fait, qui m'a rapporté le plus de clients en bout de chaîne pour se former en SEO ? C'est les déçus de Facebook. Les blocages, les trucs qui n'ont pas marché, etc. Ouais, 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 ou les trous sur la carte bleue aussi, quoi. Tu vois, c'est-à-dire des gens qui se sont fait défensés. Et donc… L'avantage énorme, énorme du SEO, de ta pratique et de tout ce qui gravite autour, c'est que c'est prédictible ou presque. C'est-à-dire qu'il y a une méthode. Si tu l'appliques, tu as des résultats. Alors que Facebook, je peux te donner la méthode qu'on a faite pour faire des millions d'euros, frère. Tu vas la lancer. Il y a un paramètre qui a sauté. Ça ne marche pas. On ne sait pas trop pourquoi. Et ça, c'est une frustration qui est incroyable de ne pas avoir exactement… Même si on a un process, même si on sait qu'on a des résultats. Typiquement, après un an, deux ans d'e-com à faire de l'ad, etc., on va lancer des sites, on va lancer des produits, on va faire des ventes, on va atteindre des résultats. Mais on ne va pas maîtriser. On ne va pas maîtriser le truc. Alors, est-ce que c'est moi qui est control freak ? Ou est-ce que c'est Facebook et tout cet écosystème ads qui est un petit peu trop dangereux ? Et parfois, tu as l'impression de marcher sur des jeux. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, et c'est le gros avantage, c'est que là, il y a une prédictibilité. Il y a des méthodes A, B, C. Tu les fais et ça marche. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Google, si tu veux, plaît beaucoup plus à ceux qui ont un profil technique ou de développeur. Facebook va beaucoup plus plaire à ceux qui ont un profil, initialement, plus de marketeurs et qui sont un petit peu excités. Oui, qui sont un peu excités, qui aiment bien le casino, qui aiment bien un peu l'adrénaline. Ce que j'aime bien avec le SEO et pourquoi, finalement, après, comme tu l'as dit, c'est prédictible. Donc, à partir du moment où, bien sûr, tu as les bonnes cordes à ton arc, c'est assez prédictible. Et du coup, si tu veux, ça ne devient pas très compliqué d'arriver à multiplier les sites qui vont te générer, je ne sais pas moi, entre 500 et 2000 balles par mois. Après, tu peux avoir beaucoup plus. Mais en tout cas, si tu veux… La vision de toi, c'était ça. C'était, je vais faire des sites, on va gagner des petites positions, un truc sympa, pas trop compliqué. Puis, je vais en faire 10 parce que c'est la même chose, c'est ça ? Oui, et surtout, ça te prend 3-4 jours à être bien place. C'est-à-dire qu'après, si tu as tes process pour aller poser tes backlinks… Alors, à nouveau, si tu baignes dans le milieu depuis longtemps, c'est plus facile que si tu débarques. Mais finalement, tu vois, quand tu commences à avoir ton process, monter un site… De toute façon, tous ceux qui sont sur Shopify le savent aussi. Shopify, c'est aussi valable qu'un WordPress. Il n'y a pas de… Toi, tu étais team WordPress, d'ailleurs, plutôt ? Moi, je suis WordPress à 100%. Shopify, je ne peux pas blairer. Mais pour autant, si tu veux… Mais ça marche. Mais pour autant, tu te sais, après, tu vois, c'est plus un a priori de… Voilà, un petit peu… De vieux cons, de vieux cons, dis-le, dis-le, dis-le. De vieux cons et où peut-être, tu vois, man, non, mais Shopify, c'est un peu moins malleable. Enfin, voilà, tu vois. De Techos, un point de vue de Techos, point bas. Un peu plus de Techos, voilà. Mais ça reste accessible, finalement, à n'importe quel… Ça a été la révolution Shopify, rendre accessible une centrale nucléaire à un singe. Concrètement, c'est ça ? Oui, 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 clairement. Bah, clairement, clairement. Puis bon, du coup, si tu veux, à l'époque, il y a eu aussi un énorme… Il y a eu une traction de ouf, hein, des formateurs pour Shopify. Et du coup, si tu veux, ça a été une boule de neige. Enfin, je veux dire qu'il y a tout démonté. Mais il reste que, si tu veux, voilà, WordPress, plus WooCommerce, quand on fait d'e-commerce, pour moi, c'est une base qui est… C'est une très bonne base, qui est saine et où tu as énormément de… Si tu veux, l'état d'esprit est différent. Sur Shopify, tu as énormément de plugins qui sont payants. Sur WordPress aussi. Mais tu as quand même une chier de plugins gratuits. Ouais, ouais. Tu vois, c'est quand même… Je ne sais pas, je crois que ça dépend en fonction de ta version sur Shopify. Mais il me semble que sur chacune des ventes, tu as une petite commission qui va à Shopify. C'est-à-dire que tu as Stripe qui prend un petit morceau. Et puis tu as Shopify qui te prend un petit morceau aussi, si je ne dis pas de conneries. En fonction de ton abonnement, je pense, je crois. Et où tu as des plugins aussi qui mangent sur tes ventes. C'est juste ouf, en fait. Donc voilà, sur WordPress, ou plus au commerce, tu fais ta vente. Ce qui te reste, c'est… C'est dans ta pocket. C'est un autre point important. Mais c'est aussi… C'est différent, effectivement. C'est une autre école. Par exemple, sur WordPress, là, il faut acheter un plugin. Il faut mettre 200 balles sur la table. On met 200 balles sur la table, on achète le plugin. Ce qui n'existe pas sur Shopify aussi. Et le truc, c'est clairement, si tu n'as pas un techos, si tu n'as pas un webmètre, comme on disait à l'époque où tu t'es lancé, mon Fred. Si tu n'as pas un webmètre, tu oublies WordPress. Ça va être beaucoup trop complexe à gérer. Tu vas t'en mettre les mains dans le tapis. Moi, j'ai du mal à recommander WordPress pour les débutants. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il faut que ce débutant-là… Effectivement, je peux être en accord avec toi. Mais si ce débutant-là est un petit peu geek, geek dans le sens où il aime bien mettre les mains dedans, alors il va s'éclater sur WordPress. Mais effectivement, il faut avoir cette petite appétence. Il y a une petite couille technique. Comment je fais pour résoudre ça ? C'est un peu moins en ligne droite que Shopify. C'est pour les gens qui aiment bien chercher, qui vont économiser l'abonnement tous les mois, qui vont avoir beaucoup plus de liberté. Mais par contre, ça arrive très souvent. Tu installes un truc, tu testes un truc. Ça ne marche pas. Il ne faut pas mettre les mains dedans. Alors, pas les mains dans le code. Attention, mettre les mains dans la configuration. Allez voir un forum. C'est un peu plus tôt. Et puis, tu étais un peu plus libre. Donc, tu as ton serveur, tu as ton hébergement, tu as ton truc, tu as ton machin. Il faut gérer, manager tout ça. Il y a une mise à jour de plugin. Il y a un truc qui saute. Il faut faire attention, etc. C'est plein d'autres paramètres. Mais aujourd'hui, moi, je suis sur WordPress. Mais j'ai mes gars. Oui, j'ai vu. On a l'équipe. On a les mecs. On a les trucs. Mais effectivement, les pourcentages en plus, l'architecture qui est complètement scalable, duplicable beaucoup plus vite. On peut dupliquer des sites beaucoup plus rapidement, etc. Donc, voilà. C'est aussi ça l'avantage. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je ne sais plus pourquoi on en est arrivé là. Tu développes tes e-commerce, 500, 2000 euros de CA par mois. C'est assez facile. Tu te dis, là, on y va. Oui. Juste, je vais revenir sur un truc. Du coup, parce que je développe mes e-commerce. Et c'est important. En fait, on s'en cogne le cul du CMS. Mais d'une force, j'ai eu du Joomla, puis je suis à Vertumar. J'ai eu du PrestaShop dans toutes les versions. J'ai eu quoi ? J'ai eu du Oxatis. Donc, j'ai eu du WordPress, puis je suis au commerce. Je crois que j'ai eu un Magento aussi qui est passé. Enfin, bref, j'ai eu du Zenkart aussi. Donc, ce n'est pas le problème, en fait. Google ne voit pas des CMS. D'ailleurs, on voit des pages. Donc, on n'a rien à... Je sais quoi, c'est de gueule. Et du coup, c'était quoi la question ? Je développe mes e-commerce. Oui, après, c'est-à-dire qu'après, si tu veux, personne n'est parfait. Donc, au lieu de les enchaîner en enfilade, je les ai enchaînés en petite enfilade. C'est-à-dire que c'était tellement facile que, bon, je ne sais pas, moi, peut-être, de temps en temps, peut-être tous les deux, trois mois, je lançais un petit e-commerce et ça fonctionnait bien. Après, si tu veux, pour être en mode... Et tu as découvert comment le dropshipping depuis la Chine, etc., comment ça t'est venu ? Avec les formateurs de l'époque ? Non, absolument pas. Avec Paul, quand j'ai fait ma formation avec Paul, on n'a absolument pas parlé de dropshipping. D'ailleurs, je n'ai jamais fait de formation orientée à e-commerce. En fait, une fois que tu sais comment capter du trafic, c'est con, mais tu as la clé. Enfin, tu as une des clés. Qui est une des clés majeures ? Aujourd'hui, tu développes une compétence que tu sais attirer du trafic, plus jamais tu auras faim. Plus jamais tu auras faim. Mais clairement, clairement. Après, tu peux te goinfrer plus ou moins si tu as tes méthodes de marketing, de conversion, etc. Donc moi, je n'ai absolument pas commencé avec les Chinois. Et d'ailleurs, quand je peux ne pas le faire, je ne le fais pas parce que je trouve ça inconfortable. Donc non, la plupart de mes e-commerce n'étaient pas... Si tu veux, j'ai même été étonné quand il y a eu cette vague de formation dropshipping, Shopify, Aliexpress. J'étais étonné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi ils partent tous là-bas ? Parce que je n'en ai jamais ressenti le besoin. Donc voilà. Après, il faut dire que j'étais moins sur de la babiole. Je n'étais plus sur des produits qui avaient un certain coût qui justifiaient le fait d'être fabriqué en Europe. Enfin, c'était compatible avec des fabrications en Europe. Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu revends des babioles à la con. Des idées, des trucs sur lesquels tu te lances et peut-être une anecdote sur pourquoi tu t'es lancé là-dessus, comment ça s'est fait ? Oui. Il y en a une que je peux donner. J'ai vendu pendant très longtemps de la crème à base de babes d'ascargot. Putain, comment j'ai trouvé celle-là ? Celle-là, ce n'était pas très compliqué. C'était une nana qui vendait son site internet sur vente de sites. C'était une plateforme d'achat de revente de sites internet. Déjà, je ne sais pas, l'idée me plaisait bien. Et puis ensuite, j'ai appelé la nana. Je n'avais aucune étude moquée à ce moment-là, etc. Je l'ai juste appelé. Et avec son site, qui fondamentalement était pour A20, je veux dire, c'était une oncle. Elle arrivait à faire ses 1000 balles par mois. Donc de là, si tu veux, il ne m'en a pas fallu beaucoup. Je lui ai racheté son site parce que j'ai quand même une éthique, mais je ne lui ai pas racheté cher. C'était à l'époque. Et de là, j'ai lancé mon... Tu n'as plus d'éthique depuis ? Non, mais c'est vrai. Si tu veux, tu appelles quelqu'un et puis derrière, tu te lances dessus pour la défoncer. Parce qu'elle le vendait. Ça, c'est fait. Beaucoup l'ont fait. Oui, mais ça, voilà. On est vite, nous. On n'est pas des gars comme ça. Merci, Samy. Ça fait plaisir. Samy a pris un abonnement sur Twitch. Ah, merci, Samy. Je ne savais même pas quand tu étais sur Twitch. Moi, je ne vois que Zoom. Mais... Et du coup, du coup, j'ai racheté son site. J'avais l'idée. Je savais que ça fonctionnait. Et avec même des mauvaises compétences, ça fonctionnait. Forcément, tu arrives avec des bonnes compétences. Le truc, il te déboîte. Donc, voilà. J'ai fait ça. Les fournisseurs étaient en Espagne. Tu pouvais faire du dropshipping. Donc là, tu as acheté directement avec le fournisseur. Elle avait déjà les contacts. Toute la route était établie. Tu as repris dans l'état et puis tu as développé. Oui. Après, j'aurais pu faire mon connard. Les fournisseurs, elle me les a donnés avant même que je les ai... Avant que tu les aies achetées. Oui, oui, oui. Mais oui, effectivement. Après, j'avais du coup les fournisseurs. Mais les fournisseurs, je ne les ai pas eus parce que je ne les avais pas achetés sur le site internet. En fait, j'aurais pu... Google et les trouver. Oui, ce n'était pas si compliqué. C'était l'idée des produits et avoir la bonne idée d'aller taper le mot-clé en espagnol. Très important de varier les langues. En France, on n'est plus trop un produit qui produisant. C'est un problème. Mais Espagne, Espagne, Allemagne, Italie, les pays de l'Est aussi, ça fonctionne bien. Il y a plein de fabricants qui ne soupçonnent pas. sur tout un tas de produits de bonne qualité parce que ça reste quand même des bons produits chez les Chinois aussi. Mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien travailler avec l'Europe et j'aime moins travailler avec les Chinois. Disons que le problème des Chinois, c'est la facilité. Tu as ton idée, tu montes ton petit site rapide, tu peux tout de suite tester ton idée. Si tu vois que ça fonctionne, je pense que ça peut être intéressant ensuite d'avoir un système important. D'avoir un peu trié sur la qualité. Oui. Ou d'être sur... Oui, oui, oui. Voilà. Il faut comprendre un truc, c'est qu'en fait, les produits, on s'en fout presque en SEO, ce qui n'est pas tout à fait vrai avec Facebook. Les produits, on s'en fout. Ce qu'il vous faut, c'est un produit à mettre en face d'un mot-clé. À partir de là, c'est pour ça que je dis qu'on peut très bien commencer avec les Chinois. Si on se rend compte qu'on se positionne et qu'on fait du trafic, qu'on fait des ventes, rien ne vous empêche ensuite de juste remplacer la photo de la fiche produit. Niveau SEO, ça ne va rien changer. Vous êtes déjà positionné, vous allez continuer à avoir du trafic et le fournisseur viendra dans un temps 2. Exactement. Du coup, tu te développes e-com, tout ça, raconte-nous qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui se passe, tes prises de conscience. On parlait tout à l'heure de la première prise de conscience qui était du mec qui essaie de spammer le formulaire de paiement qui n'est pas installé. D'ailleurs, à ce moment-là, quand tu lances tes premiers e-commerce et que ça marche et que tu gagnes de l'oseille avec ça, peut-être autant que ton salaire de l'époque, qu'est-ce qui se passe, comment tu te vois ? Ça y est, maintenant, tu es un vrai entrepreneur, un multi-casquette. Vraiment ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, pas vraiment. Je ne me suis jamais vu comme un vrai entrepreneur. Je me suis toujours vu comme un artisan qui est bidouillé. Ce n'est pas du tout à mettre en relation avec les chiffres, ce n'est pas une question de chiffres. C'est juste que je ne me juge pas comme un businessman. Je suis plus quelqu'un qui a des... qui a la bonne ficelle. Quelqu'un qui a la bonne ficelle et puis tu peux faire tes geekeries et faire tomber de l'argent. En gros, c'est comme ça que je me vois. Après, il y a eu tout un tas de... Tu ne te vois pas comme un entrepreneur, tu te vois juste comme un passionné qui a développé une compétence qui fait de l'argent, c'est ça ? Oui, c'est ça. Si ça ferait tomber des bonbons, ça ferait tomber des bonbons. C'est pareil, à la limite. C'est juste que c'est devenu ta compétence. Oui, oui. Tu vois, en plus, je n'ai pas une structure faite d'humains, d'équipes vraiment structurées où tu as des salariés et où tu vas avoir un rôle plutôt à voix qui va ressembler à toi à des ressources humaines. C'est important aussi. Tu as une vision solopreneur que tu veux garder. Tu veux vraiment limiter les équipes, les responsabilités, les charges. Oui, il ne faut pas qu'on me fasse chier moi. C'est-à-dire que fondamentalement, même quand c'est toi le donneur d'ordre, malgré tout, c'est con ce que je veux dire, mais rien que de donner des ordres, déjà, ça prend du temps. De structurer l'emploi du temps de quelqu'un, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est un truc où j'ai du mal. Après, j'ai des sous-traitants mais pour des tâches très précises qui vont plutôt faire de la rédaction de contenu, qui savent ce qu'ils ont à faire ou des choses comme ça. Mais je n'ai jamais mis le doigt dedans. À chaque fois que j'ai touché du bout du doigt quelque chose d'un peu plus structuré, ça m'a plus fait chier qu'autre chose. Ça m'a plus ralenti qu'autre chose. Quand j'ai envie de ne rien faire, j'ai envie de ne rien faire. Et ça, quand tu commences à avoir une équipe, parfois, ça m'aérerait un peu plus compliqué. Une autre step qui a été intéressante dans mon parcours, si tu veux, c'est la revente de business. C'est-à-dire des petits sites comme ça qui rapportaient 1 000, 1 500 euros par mois. À l'époque, je ne les vendais pas très cher. À l'époque, je les vendais 12 mois de bénéfice, entre 12 et 14 mois de bénéfice. Maintenant, le chiffre est un petit peu augmenté. Tu étais plutôt sur 18 mois de bénéfice. Même à l'époque, si tu veux, quand tu revendais... Donc un site qui fait 1 000 euros par mois de bénéfice aujourd'hui, depuis plus de 3 mois d'affilée, tu peux le revendre 18 000 euros. Tu peux le revendre 18 000 euros. Surtout en SEO. En SEO, si tu as fait les choses suffisamment propres pour qu'il y ait une vraie pérennité sur ce que tu es en train de vendre au mec qui a en face, tu peux le revendre. Tu peux le revendre 18 000 euros sans difficulté parce que c'est royal. Si tu veux, ce n'est pas comme quand tu vends un truc, un business sur Facebook Ads. Oui, ça va l'avoir. Moi, j'ai toujours eu une petite crainte comme ça parce que tu reprends le truc et s'il faut, je ne sais pas moi, s'il faut, ça ne peut pas marcher exactement comme pour le mec à qui tu l'as racheté. Donc voilà, le SEO, ça ne se passe pas comme ça et donc, tu as une vraie visibilité. Tu n'as pas grand-chose à foutre fondamentalement en plus quand tu es en dropshipping. Donc, c'est vraiment, c'est tout bénef parce que tu n'as pas de placement, enfin, je n'en connais pas, qui atteignent une rentabilité aussi importante. Là, tu mets 18 000 euros sur la table, tu sais qu'au bout de un an et demi, ton truc, il est remboursé. Ce n'est que du bonus. C'est des placements qui sont ouf en fait. Enfin, voilà. Après, voilà, je faisais des rachats de sites internet aussi. Donc là, les premiers tickets commencent à être intéressants. Oui, premier ticket. Ça fait des sacrés virements, non ? En revente, non, mais après, je n'ai jamais revendu des sites ultra chers. C'était souvent entre 20 000 et 30 000 balles. 20 000 balles à l'époque, ça fait beaucoup ou c'est comment du coup ? Ça fait toujours du bien quand ça tombe. Tu n'es pas mécontent, tu vois. Mais voilà. La première revente, par exemple, c'était déjà un ticket énorme ou tu avais déjà réussi à remonter tes revenus ? Tes revenus, ils ont manqué par gap de quoi ? Par gap de volume de sites ? Par gap de batch de sites que tu crées ? À quel moment tu as commencé vraiment à gagner ta vie en tant qu'entrepreneur, en tant que bidouilleur de façon un peu insolente ? De façon insolente, j'ai envie de te dire. Ou en tout cas, que ça t'a fait suffisamment fort pour taper la tête, tu vois. Non. C'était 5 000 euros, 10 000 euros par mois ? C'était quel palier qui t'a marqué ? Je n'en ai pas eu vraiment en fait, pour te dire la vérité. C'est-à-dire que les choses, je les ai faites, non, mais après, au moins, tu vois, fondamentalement, on te voit rarement sur ton yacht en train de manger du caviar en plus, donc… Oui, oui, c'est vrai. Si tu veux, moi, le palier, je vais juste remettre, tu vois, j'aime bien remettre l'église au milieu du village. Le palier qui m'a plus marqué… Vas-y, Marcoula. Le palier qui m'a plus marqué, tu vois, c'est les 1 500 balles par mois, en fait, si tu veux. C'est ça qui m'a dit, ok, je peux ne plus être salarié. C'est ce qui m'a finalement, c'est ce qui m'a permis ensuite de prendre mon temps de gagner plus d'argent. Et effectivement, après, si tu veux, c'est très con et très mécanique, plus tu travailles, enfin, si tu es focus, bien sûr, si tu fais les choses correctement, et plus tu fais de sites internet, plus tu stacks les revenus. Mais en fait, c'est un petit peu sans fin, si tu veux. Donc, voilà, moi, on va dire ma plus grosse… ce que je trouve de plus sympa dans ce que je fais, c'est l'assurance de me dire que je ne serai jamais a priori dans le besoin tant que Google reste ce qu'il est et que, voilà, j'ai des opportunités pour capter du trafic. Ça a été ça un peu plus… mon plus gros déclic. Après, franchement, j'ai eu des coûts assez hauts. Il y a eu des mois où je me touchais complètement et à ce moment-là, j'étais plutôt sur quelque chose qui allait toucher les 3-4 000 balles parce que je ne branlais absolument rien. Si tu veux, c'est assez déstructuré. En plus, mes revenus vont aussi dépendre peut-être de mon envie et de ce qui va se présenter à moi. Il y a des trucs qui vont complètement m'exciter et puis sur lesquels je vais focus 3 semaines et qui vont tout déboîter et à côté de ça, peut-être pendant 3-4 mois, je vais peut-être ne rien foutre. C'était ça toi ? C'était entreprendre, créer des trucs pour débloquer du temps, pour ne rien faire, pour concentrer ton temps sur autre chose ? Oui. C'était bosser plus pour générer plus et gagner plus ? En fait, ça c'est important si tu veux sur tous les débuts. À un moment donné, il faut bien me dire ça. Mais une fois que tu atteins une espèce de confort où les choses tournent quand même suffisamment bien, ce que j'aime bien, moi, c'est de me dégager du temps pour faire de la R&D, pour faire toutes les petites conneries que j'aime bien sur Google, c'est-à-dire trouver des gros cycling ou m'éclater avec de l'automatisation, faire des projets qui finalement peuvent rapporter et qui n'ont rien de certain parce que je sais qu'en fond... Parce que moi aussi, j'ai vieilli, tu vois, j'ai 35 ans, donc je me suis accouplé. En bref, on est une famille. Du coup, je ne peux pas faire n'importe quoi comme quand tu as 20 ans où tu peux cramer la vie par les debout et puis faire ton ouf. Gros big up à Abdel qui nous a rejoint dans le chat et qui vient de ralasser des abonnements à tout le monde qui nous dit qu'on représente surtout quand Fred passe dans le coin. Merci Abdel. Il faut qu'on s'appelle malgré tout. Ça doit faire un an. Abdel, frérot, Abdel, Abdel, tu as la CIA qui est là et tu as Abdel qui est là en termes d'occupation, frérot. Abdel est plus busy qu'un mec du FBI en ce moment. Abdel, on met des avis de recherche. On le recherche, Abdel, en ce moment. Il est dans tous les sens, frérot. Dans tous les sens, il est. Mais visiblement, il va bien. Oui, il va bien, il avance bien. je pense que j'ai fait à peu près le cours de ça. C'est quoi les moments les plus marquants de cette carrière de bidouilleur sur le web ? Les moments les plus excitants, ça reste quand même tout ce qui avait attrait au black hat. C'est-à-dire que en gros, pour la faire courte, tu niques Google. Tu niques Google. Tu as l'accent marseillais pour qu'on entend bien le nique Google. Quand tu niques Google, vraiment, mais comme il faut. Et que ça marche. Et que ça marche surtout et que ça fait tomber de la thune. Tu es vraiment très, très content. Après, ce n'est pas ce que je conseille aux gens qui… Si tu veux vraiment gagner de l'argent… Tu es encore du black hat aujourd'hui ou c'est vraiment verrouillé dans tous les sens ? Non, bien sûr. Tu peux encore y aller. C'est différent. Enfin, c'est différent. Non, en fait, les méthodes restent à peu près les mêmes. C'est juste que tu vas avoir un peu plus de filtres. Mais si tu veux, ce n'est pas très compliqué de trouver des requêtes black hat. Je ne sais pas, moi, tu vas taper… Attends, je ne voudrais pas griller un plan à tenter, mais… Assurance, immobilier, etc. Un genre de conneries et de erreurs du monde. Oui, assurance. Assurance, c'est sûr que tu as encore du black hat. Si tu vas dans les devis travaux, tu en as encore beaucoup. C'est-à-dire qu'après, tu as deux types de black hat. Tu as le black hat qui va tout faire pour pousser un site costaud à base de liens et puis ensuite, tu as le black hat qui va plutôt faire du spam dexing. Dans les devis travaux, tu ne mets pas très longtemps pour trouver des black hats qui font du spam dexing. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est le spam dexing ? C'est le fait de générer plusieurs milliers de pages sur une activité de devis travaux. Je ne sais pas, par exemple, maçonnerie pas chère et puis tu vas viser, en fait, l'idée, c'est de viser maçonnerie pas chère plus la ville Tourcoing. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça parce que, si tu veux, humainement, ça ne vaut pas le coup d'aller perdre ton énergie sur Tourcoing. Mais comme tu le fais en automatique et sur plusieurs milliers de pages, alors tu arrives à pénétrer des résultats sur des micro-roquettes comme ça. C'est des micro-roquettes mais qui, mille bout à bout, finalement, te font... Tu fais d'un coup, tu fais 100 sites. Il y a 100 sites qui sont produits et qui vont être des hameçons de canne à pêche. Ouais, complètement. Et puis, si tu veux, c'est des sites internet que tu génères en pas très longtemps. C'est là où l'automatisation, quand tu arrives en bout de chaîne, en SEO, je ne dis pas qu'il y a une fin, vraiment, mais en tout cas, si tu veux, il y a un stade où tu arrives et où tu as envie de t'intéresser à l'automatisation. C'est juste naturel parce que tu as envie de gagner du temps sur tous les process qui sont casse-couilles. Et donc, en règle générale, c'est là qu'on commence à rien d'illégal en fait. C'est juste que tu transgresses les règles de Google et que pour la première fois de ta vie, tu vas savoir ce que c'est qu'un site qui se fait blacklister, comment essayer de, je ne sais pas moi, de favoriser l'indexation, comment faire monter un site le plus vite possible en envoyant des liens pourris. Tous les trucs en fait qui sont déconseillés par Google. D'ailleurs, un truc intéressant, c'est que tous les trucs déconseillés par Google, en règle générale, c'est des trucs qui marchent. Mais, bah oui. Jusqu'à un certain seuil, bien sûr. Mais fondamentalement, si tu veux, Google a toujours déconseillé de faire des liens artificiels. Mais voilà, un, ça fonctionne toujours, c'est juste que les liens artificiels doivent maintenant avoir l'air naturel. Il y a une époque où si tu veux, les liens artificiels que tu faisais… C'était des trucs à la chaîne comme des gros bourrins. Oui, oui. Ils avaient l'air de tout sauf de liens naturels. C'est-à-dire, bon, ça fonctionnait quand même. Pourtant, les guidelines de Google étaient les mêmes. C'est juste après, en background, ils se sont affinés. Ils se sont affinés et du coup, c'est de plus en plus compliqué. Mais fondamentalement, ça marche toujours. Voilà. Ça marche toujours. Tu en as développé une activité qui s'appelle EcomLinks dont on parlera tout à l'heure. Et c'est justement un des énormes leviers pour gagner en popularité, en notoriété et réussir à se placer sur Google. Rapidement, si on doit rappeler un peu SEO, référencement naturel, c'est quoi les 3-4 grands critères pour réussir à se placer sur Google ? Alors, 3 critères. Non, attends, je vais te la faire en mode… En mode prof d'école ? En mode prof d'école. T'as 3 piliers. T'as 3 piliers. T'as l'accessibilité qui correspond au fait que ta page soit accessible par les robots. Donc ça, c'est le premier point. Si ta page n'est pas accessible par les robots de Google, alors tu ne risques pas d'être présenté aux internautes. Ça, c'est le premier point. Ensuite, t'as la partie on-site qui va avoir plutôt attrait à tout ce qui va parler de la rédaction et de… Comment dire ? Ouais, du contenu. Comment faire comprendre à Google que t'es pertinent sur tel ou tel mot-clé ? C'est le deuxième point. Et souvent, quand t'as ces deux trucs-là, souvent, tu te rends compte que tu vas te taper des espèces de plafond de verre parce qu'il manque un troisième truc qui est l'aspect popularité. Pourquoi te… À contenu équivalent, pourquoi positionner un site ? Enfin, pourquoi Google positionner un site ? Plutôt qu'un autre. Devant l'autre. Ouais, plutôt qu'un autre. Et donc ça, c'est la popularité. La popularité sur Google, ça se traduit par ce qu'on appelle des backlinks, donc les liens rentrants. C'est-à-dire, combien de sites internet sur la toile, connus par Google, combien de sites internet font des liens vers toi ? Et plus t'as de liens sur papier, plus t'as de liens, plus t'es populaire. Et du coup, c'est… Plus tu vas être mis en avant par rapport à tes concurrents qui, idéalement, auront moins de liens ou moins de liens de qualité. Et donc toi, tu dis aux gens, tu dis aux gens, faites des sites techniquement bateaux qui fonctionnent bien, type Bad WordPress, type Bad Shopify. Prenez des niches, et là, c'est peut-être important, on va peut-être en parler un petit peu après les quelques conseils sur les niches, mais prenez des niches sur lesquelles il y a peu de monde, sur lesquelles il y a de la possibilité, sur lesquelles il y a encore un espèce d'océan bleu. Et c'est vraiment le cas, il y a beaucoup de possibilités, ce qu'on appelle en longue traîne sur le Refnate actuellement en e-com. Et puis d'ailleurs, tu leur dis, voilà, foutez des liens, mettez un maximum de produits avec un contenu de qualité, avec un champ sémantique, les bons mots-clés, etc. Pas un truc prémaché par des robots, mais vraiment quelque chose de structuré, d'intelligent. Et ça va marcher. Et c'est ce qui se passe un peu. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert encore cette année. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, on a lancé un site en août. Alors nous, on le pousse directement avec de la publicité, bien évidemment, avec des petits budgets, mais avec de la publicité, ça fait des ventes très rapidement. Première vente SEO quelques mois plus tard, deuxième mois peut-être, troisième mois, un truc comme ça. Et puis à Noël, ça fait 100 000 balles de CA sur le mois, tu vois. Donc c'est Noël, c'est la période, c'est un site orienté pour ça. Alors on fout de la pub, bien sûr. Sur 100 000, on avait foutu peut-être, je ne sais pas, 25 000 euros de pub, ce qui est énorme. Il nous faut déjà un retour sur l'investissement à 1 fois 4. Mais c'est des trucs qui peuvent très rapidement réussir à se positionner, réussir à impacter, réussir à être pertinent aux yeux de Google. Et là, je ne sais pas, ça doit faire genre 2 000 euros par mois, peut-être un truc comme ça plus ou moins, de SEO pur. Et on dépasse à peu près entre 30 000 et 40 000 euros de CA par mois sur la boutique. Et puis tous les mois, c'est ça qui est cool avec le SEO et c'est ça que j'aime bien aussi moi dans ma vision, dans mes valeurs, c'est que je positionne un peu mes mots-clés, mes machins, ma visibilité. Et puis tous les mois, tu peux suivre la progression ou parfois la baisse des différents mots-clés, ton trafic, la popularité qui monte et tu as ton truc qui se construit petit à petit, etc. Et c'est un espèce de… Là, pour le coup, je me retrouve un peu dans le truc du jeu vidéo où tu as vraiment un suivi de ta progression, tu as vraiment une règle parce que par le passé, si tu veux, avec le Facebook, avec la pub, côté bourrin, machin, c'est génial, tu fais de 0 à 4 000 euros ou à 5 000 euros par jour en 3-4 jours, je l'ai déjà fait. Le lendemain, il ne se passe plus rien. Ta boutique, personne ne la connaît, tu coupes ta pub, tout le monde s'en bat les couilles. Là, j'ai l'impression et c'est ce qui est très gratifiant, tu construis le truc, le truc il grandit, il monte, il monte, il monte et il prend sa place. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui me convainc même, ce qui me convainc même de me remettre à former. Là, j'ai eu la formation d'Abdel et j'ai un coaching avec Abdel sur lequel on va bosser justement un peu sur toute cette base technique qui me manque sur le SEO pour vraiment comprendre parce que dans les grandes lignes, ce n'est pas très compliqué. Par contre, quand tu commences à mettre les mains dedans, moi, j'ai investi plusieurs milliers d'euros par mois là-dedans. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et là, tu te rends compte qu'il y a quand même tout un monde à découvrir, à approfondir. C'est assez profond, tu vois, comme univers. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Ce n'est pas très compliqué, effectivement, le SEO. Il n'y a pas besoin d'être technique. Il faut avoir une appétence. Alors, les gens qui aiment bien les jeux vidéo aiment en général aussi le SEO. C'est comme les devs. Normalement, tu aimes les jeux vidéo, tu aimes le SEO. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un jeu vidéo en temps réel. Voilà. Pourquoi le mec est devant ? Bon, tu vas essayer de le dépasser, etc. Enfin, il y a ce petit côté un petit peu… Tu joues, en fait, quand tu fais du SEO. Voilà. Et du coup, j'ai oublié. Tac, tac. Oui, tu as un côté prédictible complètement. C'est-à-dire que… Bon, il ne faut pas se leurrer. Entre la 20e position et la 15e position, il n'y a aucune différence en termes de gain d'argent. C'est-à-dire que les deux ne rapportent rien du tout. Et même le 10e ne gagne pas d'argent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand tu passes de 20e à 15e puis à 10e, tu sais que tu es sur une pente qui est ascendante. Et normalement, quand tu vas commencer à taper le top 3 sur un certain nombre de mots-clés, alors là, tu vas commencer à rentrer de l'argent. Mais tu as une visibilité sur le chemin parcouru. Ce qui peut être un petit peu décourageant, notamment sur la pub Facebook, c'est que finalement, on voit que tu as le trafic. Mais enfin bon, des fois, tu n'as pas besoin d'explication. tu as du trafic et tu n'as pas de vente et tu ne sais pas comment le gérer. C'est frustrant de malade. Tu ne sais pas où est-ce que… Alors que là, quand tu commences à te positionner avec tes positions 50, ah, mes actions payent. Il se passe un truc. Tu vois ? Alors que Facebook, tu peux te caresser les noix. Tu as des commentaires, tu as des likes, tu as des CTR, tu as de l'ajout au panier, mais tu n'as pas de vente. Et ça, moi, c'est un truc très frustrant que j'ai rencontré chez beaucoup de clients et tu es obligé de prendre du temps avec eux, revoir leurs fiches produits, revendre leurs offres commerciales, revoir tout ça. Et en fait, il y a tellement de paramètres. Je l'ai enseigné beaucoup, l'e-commerce en ads, etc., des centaines d'étudiants pour le coup. Et la frustration chez les gens, elle est immense parce qu'il y a plein de métiers, en fait. Alors que là, ce n'est pas pour faire l'apogée du truc, mais c'est vrai que je suis bien fan. Abdel dans le chat, il dit, je l'ai saoulé Enzo avec le SEO et notamment avec les PBN. J'ai monté un PBN parce qu'il m'a bourré la tête avec ça. Mais du coup, les fiches produits là que je fais, aujourd'hui, j'ai une équipe de malgaches dans la rédaction et c'est des fiches produits hyper simples que je faisais faire avant par des Français. C'est 200 mots. J'ai 200 mots par fiche produit. Le truc hyper simple, pas de copywriting de trucs, 200 mots. Par contre, c'est la bonne fiche produit qui est censée ranker sur la bonne sous-catégorie parce qu'on sait qu'il y a une possibilité sur Google. Et donc derrière, en fait, j'ai moins de complexité technique qu'à l'époque. Je me casse beaucoup moins la bite qu'à l'époque. Ah oui. Tu vois ? Alors, attention, notre piège dans lequel il ne faut pas tomber, une fois qu'on a goûté au SEO et au trafic gratuit et à la simplicité de ce trafic gratuit, c'est d'oublier, mais bon, toi, ce ne sera pas ton cas, c'est d'oublier les leviers de conversion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que tu as… malgré tout, comment dire, le gros avantage quand tu payes ton trafic, c'est que tu apprends à le convertir. Ce qui n'est pas forcément le cas des SEO. En tout cas, comment tu commences par là ? Oui, il y a beaucoup de SEO qui ont des taux de conversion dégueulasses, qui font une tonne de trafic et qui n'en font rien. Alors, tu te doutes. Il y a de la capture d'email, il y a de la séquence de relance, il y a des off-marketing. Ah non, bien sûr. Oui, oui, oui. Et ça, c'est le mieux. Quand on arrive à avoir du trafic gratuit et puis à bien traiter ce trafic, c'est là où je te rejoindrai, si tu veux. C'est un petit peu le drame de beaucoup de SEO. Pourquoi il y a trop de SEO pauvres ? Entre guillemets. C'est parce que justement, ils n'ont pas cette considération de conversion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le trafic, c'est bien. Bien sûr, il en faut et c'est la base de tout. Derrière, par contre, il faut quand même convaincre le mec d'aller lâcher sa carte bleue. Et ça, c'est un petit peu le problème quand tu as goûté au trafic gratuit trop tôt et trop facilement et où il y a certains sites. Par exemple, si tu fais de Google Ads, Google AdSense, pardon, en display sur ton site, pour générer 1 000 balles par mois, je te dis un chiffre. Il faut que tu génères énormément de trafic. Après, ça va dépendre des thématiques et du coût des CPC, etc. Mais fondamentalement, il faut énormément de trafic. Et donc, c'est pour ça que, si tu veux, le SEO a aussi tendance à faire des sites de merde. C'est parce qu'il doit produire énormément de contenu. Il doit faire beaucoup de trafic. Et donc, tu es obligé de rentrer dans une… En fait, au lieu d'améliorer ton taux de conversion, tu augmentes ton trafic. Voilà. Donc, c'est deux écoles différentes. L'idée, c'est d'arriver à coupler les deux ensemble. Coupler les deux, effectivement, à faire un maximum de trafic que tu convertis comme un génie. Mais déjà, effectivement, quand tu arrives à voir un peu de trafic, les premières ventes SEO, c'est une petite excitation. C'est une petite excitation. J'ai eu la chance de vivre ce premier moment-là qui était pratiquement mes re-débuts dans le business. Parce que… Alors, de une, tu n'es pas devant ton ordi, tu n'es pas à bosser, mais ça, je le connaissais déjà. Mais là, de deux, c'est que je ne l'ai pas payé pour que ce client se pointe sur ma boutique. Et c'est vachement intéressant. C'est rassurant. Il y a ce truc de pérennisation aussi. Et là, le jeu, moi, mon jeu, je ne sais pas si je te l'avais dit, c'est 10 sites. Voilà. C'est 10 sites. C'est 10 sites pour la fin de l'année. C'est 10 sites pour la fin de l'année. Et ces 10 sites doivent générer 300 000 balles. Voilà. 10 sites, 300 000 balles, 30 quoi ? Pourquoi pas ? 30 000 balles par an ? 30 000 balles par an. 30 000 balles par an par site. Non, par mois. Par mois. Qu'est-ce que tu me racontes ? 30 000 balles par site. Bah oui. 30 000 balles par site. Avec de la pub. Attention, tonton. Ah, si tu mets de la pub au milieu, ça ne va rien à voir. Bah oui, on est si au pur chez nous. Non, non, non. Avec de la pub. Avec un budget. Typiquement, on va être sur un budget pub à 100 000 avec des ROAS à 3, tu vois. Après, attention, faire 30 000 balles de chiffre d'affaires. Donc, on parle de chiffre d'affaires. Avec du SEO, c'est loin, loin, loin d'être inaccessible. Mais c'était plus la multiplicité qui m'interrogeait et la deadline qui, malgré tout, à Noël, ça fait quoi ? Dans 6 mois, 7 mois ? Bon, du coup, il faut, pour le 7e lancer, ouais, il faut... Pour l'instant, on est à deux sites et les deux sites font entre 50 et 60 000 euros par mois à deux. Donc, voilà. Ah oui. Il fait cumuler, on y va, on en rajoute, on voit ce qui se passe. Il y en a deux qui se lancent ce mois-ci. Là, là. Deux supplémentaires qui partent. Et après, j'espère encore et encore et encore et encore, quoi, tu vois. Et donc, je suis vraiment un fou parti là-dedans, quoi. Ouais, non, mais une fois qu'il y a goûté, en fait, et que tu as compris les différentes phases du projet, enfin, je veux dire, c'est juste presque idiot à répéter, en fait. C'est toujours, toujours, toujours la même chose. D'ailleurs, c'est des process qui se sous-traitent très bien quand on aime sous-traiter. Complètement. Voilà. Donc, il faut multiplier et surtout, il ne faut pas non plus attendre la bouche ouverte que ça... Enfin, comment dire, faire les choses bien, il faut focus, mais tu en as lancé un, n'attends pas... Enfin, voilà, rien ne t'empêche d'en lancer un deuxième peut-être un mois après et puis, en fait, il y a la dimension... C'est ce que je me dis, en fait, parce que comme il y a aussi l'inertie, il y a du temps, Google est beaucoup plus lent, donc il faut lui donner des infos, mais il faut que les infos, il les digère, puis il faut mettre des liens. Mais par exemple, j'ai mis des liens, j'ai mis des liens, puis je ne les ai pas vus avant deux semaines, tu vois, apparaître dans les rapports et les machins. Donc, il ne faut pas être pressé. Donc, je me dis plutôt, tu poses ta base, ta cabane, après, tu l'améliores un peu, tu la customises machin, mais il vaut mieux que tu aies une cabane pas tout à fait finie, mais là, dispo en ligne qui fonctionne et puis que tu la pinte et tu la customises sur le chemin. Donc, on est parti là-dedans. Et ce qui est très fort, parce que j'ai découvert plein d'autres trucs dans le SEO, comme les noms de domaines expirés, ce genre de conneries qu'on avait déjà discuté. Et puis là, tu as des trucs, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu as le moyen de paiement qui n'est pas encore fini d'être configuré, tu as des ventes en SEO qui tombent. Après, tu as plein de raccourcis, tu as raison. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lancer des projets un petit peu… En fait, je prends le nom de domaine, je lance une structure e-commerce dessus avec un petit cocon sémantique au niveau du contenu, mais sans tomber dans l'hystérie. Et juste, je le laisse vivre le truc. Même pas, je ne fais rien dessus. Je le laisse vivre et j'envoie peut-être une salle de 10-15 backlinks. Et le truc, je laisse vieillir un an. Quand je reviens un an après dessus, là, je commence à… Ah, à bosser dessus. Tu laisses vieillir, tu laisses le truc prendre… Google prendre des positions et tout, parce qu'effectivement, tu as les premières semaines, tu as plein de positions, mais de positions de merde qui se positionnent. Tu laisses faire tout ce travail-là, tu donnes un peu d'autorité. Un an après, l'autorité a travaillé, c'est monté. Et là, tu te mets à bosser et c'est quasiment une Ferrari pris à partir. C'est le genre de truc que je fais quand je n'ai pas le temps justement de prendre le temps de me focus sur un projet. J'envoie des petits projets comme ça, pas poubelle, pas du tout, mais en tout cas, poubelle visuellement pour un humain, mais par contre, Google les digère bien, ça reste du contenu propre, etc. Et quand après, du coup, tu te mets dessus, le truc, il est beaucoup plus réactif. Ça peut être une solution. Après, si tu pars de zéro, tu lances ton truc, voilà, au bout de… En fait, si tu veux, fondamentalement, à partir du moment où tes pages se font indexer, tu peux commencer à faire un peu de trafic et qui te dit un peu de trafic dit un peu de vente. Mais c'est vrai qu'au bout, il faut compter minimum trois mois pour que ton site commence à naturellement peser sur Google. Voilà, ça va être important. Complètement, du coup, 10 sites e-commerce avec des produits physiques, c'est ça l'idée. Encore, je pense que je pourrais aller beaucoup plus vite, mais je pense que j'ai des exigences en termes de sites. Peut-être un peu trop élevé, peut-être que je ne m'y prends pas forcément de la bonne façon. On est parti effectivement sur un truc assez finalisé, léché. Quand tu vois mes sites, c'est vraiment des trucs des produits finis, des beaux produits finis et des beaux sites d'ailleurs. Mais je pense que pour le SEO, ce n'est pas forcément ce qu'il faut d'ailleurs. En général, il faut plutôt que le truc soit clean et on bombarde et à la limite, on fait des duplications infinites et ça pourrait peut-être porter plus de résultats rapidement. Typiquement, je vais parler avec François. François me dit non, non, mais il faut que tu arrêtes ton import de produits manuels. Fais-moi de l'import de produits de masse. Tu mets un CSV 6 000 produits avec tous les bons titres et les machins et les trucs et tu vas voir que Google va répondre beaucoup plus rapidement et ça peut être des idées sur lesquelles il faudrait que je change mon processus. On aura l'occasion à mon avis d'en reparler. Abdel qui dit j'ai un site de prière, j'ai un site horaire de prière avec une affiliation application de prière. Il est en train de prendre en mode x4 avec le ramadan qui arrive. Effectivement, c'est le genre de petits sites de niche qui vont bosser tout seuls. Merci Titi. C'est l'heure de la protéine. De la maturation comme un bon vin nous dit El Cheswe. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Effectivement, c'est aussi la force du SEO en fait. C'est vraiment cette pérennisation, ce développement sur le long terme. Raconte-nous un petit peu du coup Netlinking, cette idée d'avoir des backlinks, d'avoir de la notoriété. Est-ce qu'on peut vraiment piéger Google aussi facilement et devenir demain quelqu'un de célèbre et de connu auprès de Google alors qu'on n'était personne encore il y a quelques semaines ? Donne-nous toutes les ficelles qu'il y a derrière Ecomlink. Pourquoi Ecomlink ? Déjà, le marché est super porteur. Les gens ont besoin de lien, c'est juste ouf. Les gens ont besoin d'interlocuteurs de qualité déjà. C'est super compliqué, on n'y comprend rien. Quand je faisais mes formations en dropshipping, ça fonctionnait très bien, il y a beaucoup de gens pour qui ça fonctionnait. Mais malgré tout, il y a des gens qui faisaient très bien le travail on-site, qui faisaient de la belle rédaction de fiches. Leur niche n'était même pas si mal que ça. Il y avait des choses très intéressantes. D'ailleurs, juste pour la recherche de niche, je pensais au tool d'Abdel, SEO, c'est leur pulse. C'est leur pulse, très bon outil. Les gens choisissaient bien leur outil, faisaient le job sur la partie on-site, le site était bien. Mais les gens ensuite se décourageaient parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Fondamentalement, c'est normal qu'il ne se passe pas grand-chose parce que les gens ont oublié de mettre des liens qui vont donner une traction au site internet, des dépositions et aussi parfois débloquer des mots-clés. Notamment, je pense aux mots-clés génériques. Les gens ne réalisent pas cette partie de dépose de bacte. Un truc qu'il faut peut-être expliquer, c'est qu'il y a certains mots-clés. Par exemple, je travaille sur le large de maison. Typiquement, je cherche à vendre des couettes. Quand des couettes, des oreillers, des machins, des parures de lit. Et donc typiquement, parure de lit peut-être pour enfant est un mot-clé moins compliqué pour se positionner que parure de lit tout seul parce que parure de lit est plus générique. Donc, il génère beaucoup plus de trafic mais il y a aussi beaucoup plus de concurrence et donc c'est plus dur pour pouvoir se positionner sur le marché. Et il y a certains mots-clés, c'est comme si si tu n'as pas 18 ans, tu ne rentres pas. C'est à peu près pareil. C'est-à-dire que si tu n'as pas un niveau d'autorité minimum, tu ne peux pas aller jouer sur ce mot-clé-là. On est d'accord ? C'est un peu ça ? L'image était bonne ? Oui, oui. Non, non, non. J'ai eu du mal à la comprendre. Il y a une histoire de Gode, etc. Mais oui, oui. D'enfant, de sexe, de trucs. Restons dans les rails. C'est exactement ça. Et du coup, pour beaucoup de gens, ça ne fonctionnait pas ou pas suffisamment ou pas aussi bien que ça aurait dû s'ils avaient fait le job jusqu'au bout. Et c'est un job qui est tout con, c'est juste d'aller poser des liens. Alors, il y a plusieurs méthodes pour aller poser des liens, pour acquérir de la popularité. À l'époque, je me souviens de ce moment. Je n'étais pas trop dans l'e-com à ce moment-là, mais un peu. Je m'étais inscrite sur tous les annuaires du monde, tous les annuaires gratuits, disponibles. Et ça marchait à l'époque. À l'époque, ça marchait. Bien sûr. Bien sûr que ça marchait. Dans une certaine mesure, aujourd'hui, rien ne t'empêche de le faire. Ça peut faire partie d'une petite base. Il faut les sélectionner un petit peu, c'est tout. Mais après, c'est clair que ça a perdu en puissance. Donc, du coup, si tu veux, tu as les méthodes gratuites type annuaire, type profil, type commentaire sur les blogs, enfin, type forum aussi, tout simplement. Ça peut être aussi des bons liens, les forums. Donc, peut-être toute cette partie-là gratuite qui peut aussi être assez chronophage et qui n'est pas souvent suffisante. Voilà. Qui ne vont pas suffisamment apporter de patates pour te permettre de positionner sur les mots-clés les plus concurrentiels de ta thématique. Ça peut suffire dans un certain nombre de cas, en fonction de ta niche et en fonction des mots-clés que tu pousses. Mais dans la plupart des cas, ça va être un petit peu compliqué quand même. Donc, ça, c'est tout ce qui est méthode gratuite. Ça fonctionne bien. Il faut le faire. C'est quand on peut le faire, quand on a le temps de le faire et quand on a l'appétence pour le faire, il faut le faire. Et si après, tu veux passer l'étape supérieure, c'est-à-dire, en fait, tu vas acheter tes liens. Donc, ça a été la raison d'être d'e-communics, c'est de proposer aux gens un réseau de site réservé aux e-commerçants. Alors, à la base, c'était réservé à ma communauté et depuis six mois, ça s'est ouvert à tout le monde. C'est là que ça s'appelait, que ça a commencé à s'appeler e-communics. Et sur ce réseau de site-là, en fait, tous les mois, on va poser des… Vous êtes des sites, plus des partenaires, plus des potes ? Non, non, non. On n'a pas de potes, on n'a pas de partenaires. C'est un réseau qui est 100% hermétique et dont on est 100% propriétaire, tout simplement comme ça. Enfin, si tu veux, on peut tout… On moniteur tout et on s'assure de la qualité des spots. Enfin, voilà. Donc, on a laissé ça en… C'est privé. Tu ne peux pas les retrouver sur d'autres places de marché. Donc, voilà. En fait, l'idée, si tu veux, pour celui qui n'a pas envie de se prendre la tête, il prend cet abonnement-là et en fait, tous les mois, on lui fait des backlinks qui vont pointer vers son site internet. Alors, après, c'est important de mettre les backlinks… Il y a la quantité et il y a aussi la qualité. C'est-à-dire que les backlinks qu'on va faire vont être plus puissants que beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire en gratuit, type forum, profil, etc. Après, demain, si vous avez un lien depuis la chambre d'industrie et du commerce, c'est un très bon lien, même s'il est gratuit. Mais bon, fondamentalement, on va être au-dessus de tout ça. Et voilà, souvent, ça peut suffire si vous êtes sur des niches pas trop concurrentielles. De toute façon, si vous êtes sur des niches plus concurrentielles, il va falloir que vous alliez acheter peut-être des liens chez e-com-links en fonds de roulement. Ça va déjà vous porter et si jamais vous tapez un plafond de verre, libre à vous ensuite d'aller acheter des liens qui vont vous coûter ponctuellement, des liens qui vont vous compter. Plus cher sur Rocket Links ou des choses comme ça. Ouais, voilà, voilà. Et où là, tu peux aller sniper, prendre le temps. Des fois, ne serait-ce que pour aller acheter un lien sur une plateforme, ça peut te prendre la matinée. Mais bon, tu vas aller payer ton lien peut-être 200, 250 balles. Ce seront des liens plus puissants, beaucoup plus chers, mais qui vont être intéressants d'utiliser en mode sniper, c'est-à-dire pour achever un petit peu la bête sur certains mots-clés, sachant que tu as E-Comics en fond qui va t'apporter des domaines référents, de la contextualisation, un profil d'encre diversifié. Voilà. Donc, on a vraiment fait ce truc-là. Si tu veux, c'est valable dans tous les cas de figure, finalement. Mais si ton site est neuf, tu prends E-Comics, ça va t'apporter assez rapidement de l'autorité et du domaine référent. Et si ton... Et après, ça va te porter, ça va clairement te faire monter sur les positions, notamment parce que tu vas sortir de la sandbox et tu vas prendre du jus. Après, si tu es sorti de la sandbox et que tu as, je ne sais pas moi, peut-être déjà 150 backlinks, que tu as déjà fait du backlink, bon, en fait, j'ai envie de te dire si tu prends E-Comics, tu sais très bien pourquoi tu prends E-Comics. Tu ne vas pas attendre de... Comment dire ? Tu sais que ça va te porter. Maintenant, l'effet va être beaucoup moins spectaculaire que quand tu as très peu de backlinks. Il est vraiment important de considérer qu'un site qui n'a pas de backlinks et un site qui a un peu de backlinks, quand je dis un peu, c'est peut-être, je ne sais pas moi, 20, 30, une trentaine quoi. Sana est de backlinks de qualité. Sana n'a strictement rien à voir. Bien souvent, les gens qui étaient en échec dans ma formation et qui avaient pourtant un bon insight, une bonne niche, il leur aurait suffi de 20, 30 backlinks pour que... Pour se positionner parce que ça marche comme ça. C'est un peu une compétition. Si Jean-Michel, au-dessus, on a le même niveau de contenu, le même niveau de qualité, etc. Je mets des backlinks, je passe devant. C'est presque aussi simple que ça en fait. Une fois que tu as compris ça, en fait, le SEO est ouvert simple. Après, tu as plein de petites ramifications et de petites magouilles qui vont te permettre d'aller un peu plus vite mais la vérité, c'est que ce n'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, pour gagner de ta vie en ligne avec un e-commerce et avec du trafic SEO, tu n'as pas besoin de plus. Une accessibilité, du bon contenu. Quand je dis bon contenu, c'est une bonne rédaction et une bonne identification des mots-clés en amont par rapport à ton marché et du backlink. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'ensuite, tu envoies ta sauce de backlink, enfin ta salle de backlink et juste deux mois après, tu te reposes sur ton site internet et tu regardes, tu regardes jusqu'où ça t'a permis d'arriver, quelle position, mots-clés, où est-ce que tu es monté, où est-ce que tu n'es pas monté suffisamment et ensuite, tu ajustes systématiquement. Ensuite, tu vas remettre une couche de contenu, tu vas refaire du backlink, tu réanalyse, contenu, backlink, analyse et tu fais ça tout le temps. Si tu fais ça tout le temps, tu ne peux pas te planter, c'est très mécanique. Il n'y a pas de magie, il n'y a aucune magie dans ce process-là, mais ça fonctionne. Et bien moi, c'est justement pour ça. Merci pour le follow Teddy, merci Fénir, merci Salba, merci Inove Project, salut Jérôme Ibiza, wesh frérot, salut Farid, salut à tout le monde, merci de participer avec nous, avec Fred sur ce live pour gagner votre salaire en slip depuis chez vous. Merci à tous pour votre follow. Moi, pourquoi ? Encore une fois, parce que je ne suis pas un professionnel du SEO et que j'avais besoin que quelqu'un me dise c'est ça qu'il faut faire mon gamin, tu vois, parce qu'il ne faut pas rêver. Moi, je ne suis pas un pro, je suis un pro de l'e-commerce, pas un pro du SEO. Je sais qu'il faut faire des encres différentes, je sais qu'il faut faire attention pour ne pas qu'on se fasse sniper par Google, ne pas le faire n'importe comment. Et puis, c'est du temps, c'est du temps. C'est-à-dire que j'ai commencé à acheter des liens moi-même, etc., un peu à la mano, essayer de comprendre les différentes métriques, mais ne serait-ce que regarder un tableau d'achat de backlink, si tu n'es pas formé, tu ne comprends rien, frérot. Je suis désolé, tu ne comprends rien. Et donc, effectivement, là, moi, c'était Fred, j'ai confiance, il le fait tous les mois, machin, avec son équipe sur un truc de qualité, il te met sur des trucs où tu en as pour ton argent, c'est-à-dire que le rapport qualité-prix du lien est vraiment faible, enfin, non, il est fort et le prix du lien est faible, et donc, benko. Et puis, en parallèle de ça, il m'avait dit, voilà, t'iras acheter quelques liens de qualité à droite, à gauche, de temps en temps, tu te fais des campagnes pour booster et c'est parti. Et c'est pour ça que moi, j'ai pris ça. Aujourd'hui, je le prends sur systématiquement tous les nouveaux sites. Là, le nouveau site, il est sorti, tu as déjà eu la commande qui est passée. Là, on a Gab qui a fini le dernier site. La quatrième commande, elle va partir. Alors, on va voir, on va analyser un petit peu aussi quelle va peut-être, peut-être, la finalité de ce process 100% automatisé. Peut-être qu'à un moment, il va falloir un peu plus mettre les mains dedans. On va voir. Mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, tous les sites ont cette courbe de croissance, de développement, de popularité, d'autorité. Banco, EcomLinks, d'ailleurs, on vous a mis le lien dans le chat si ça vous intéresse, si vous cherchez à développer votre visibilité sur vos sites. C'est Banco. Il y a Jules, du coup, visiblement, qui est passé aussi sur EcomLinks qui dit « Moi, je recommande son agence, je fais appel EcomLinks pour deux de mes shops et les résultats sont là. » Je ne savais pas, du coup, que tu t'étais mis à faire de l'achat de bacs. Jules, c'est cool que tu sois passé par notre Fred. Il y a Elchez qui dit « Un code promo pour Sailor Pulse, Abdel » et Abdel qui dit « Si tu rejoins la tribu, tu auras un code promo. » Il faut vraiment que je finalise. Je suis en train de le faire, faire un peu le point sur les affiliations, sur les trucs, sur les partenaires, parce qu'effectivement, quand les gens rentrent dans notre communauté privée, ils ont accès à plein de trucs, à des discounts, à des machins. Par exemple, Fred va vous donner toute une liste de spots pour choper des liens gratuits. Si vous passez en plus du service de l'abonnement, vous allez avoir une liste de spots gratuits sur lesquels vous allez pouvoir vous inscrire et ça va être des liens sympas. Je ne balance rien, mais par exemple, je sais qu'en grattant un peu, tu peux avoir un spot sur Wikipédia et avoir Wikipédia qui te fait un backlink. Je ne sais pas s'il est dans ta liste de spots. Je le balance comme ça. C'est des trucs, des techniques, des tips qui peuvent te faire gagner des liens hyper quali. Il y en a d'autres d'ailleurs et que moi, je ne savais pas, que je ne connaissais pas et que pareil, il faut du temps et il ne faut pas d'argent, mais par contre, ça marche. C'est des petits cadeaux comme ça qu'on a avec les partenaires, avec le réseau et c'est vrai qu'il faudrait qu'on le mette en place. Mais bonne idée en tout cas, Abdel. Il y a Fenir qui nous dit moi j'attends, je me balade sur Twitch après une bonne soirée de taf et je tombe sur quoi ? Fred, Zibet et Enzo, c'est parfait. Je recommande également EcomLinks. Et ben voilà, ça fait beaucoup de témoignages de qualité. En tout cas, effectivement, je pense que tu as vu juste, tu n'as pas non plus, c'est un métier qui existait depuis longtemps mais c'était réservé, j'ai l'impression, à beaucoup d'experts ou vous les vendique entre vous pratiquement en SEO les liens. Là, c'est vraiment démocratiser le truc, c'est vraiment le rendre accessible à l'e-commerçant moyen, à cette nouvelle communauté d'e-commerçants aussi qui se forment tous les jours et qui n'y connaît pas grand chose et essayer de le faire bien et professionnellement parce qu'encore une fois, et c'est là où je vous mets un warning, c'est qu'on peut le faire comme un brut, on peut le faire comme un abruti mais par contre, comment on le fait bien, comment on s'assure, comment on cadre ? C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même faire appel à des professionnels pour ce genre de truc. C'est quoi le challenge que tu as avec e-comments aujourd'hui ? C'est d'assurer la qualité de ton réseau, c'est d'avoir un réseau toujours actif, toujours au top, c'est quoi la difficulté de ce job ? La difficulté de ce job, c'est de vendre à des néophytes. C'est le marketing sur des gens qui ne connaissent pas. Le problème, si tu veux, c'est que dès que les gens, en fait, c'est bête, c'est fou, mais dès que les gens ont des réussites dans SEO et ou savent comment fonctionne le SEO et à quel point les backlinks sont importants, ça passe. Ils y vont en ligne droite, surtout par rapport au prix, ils n'ont rien à foutre et donc, ils y vont en ligne droite. Souvent, j'ai des gens qui en auraient cruellement besoin. Après, si tu veux, je me confronte aussi à tout un tas de clients. Je découvre finalement la population. C'est pas méchant quand je dis ça, mais je découvre finalement les très fonds du web avec e-comments et à quel point le nombre de gens qui ont des sites complètement pétés est ouf, c'est-à-dire le web est pété. Donc, vous voyez les URL, donc j'imagine que tu ne passes pas ta journée derrière, mais il y a des fois, tu n'as pas envie de dire à des gens, même si je te mets des liens, frère, c'est nul ton truc ? Si, vous le faites ? Alors, franchement, je vais te dire la vérité, on ne prend pas les sites qui sont trop pétés, c'est-à-dire que les sites qui sont pétés, c'est valable aussi pour vous qui nous regardez, si jamais, mais ne le prenez pas pour vous, c'est pour vous, c'est-à-dire ce n'est pas vous rendre service. En fait, si les sites internet sont candidats sur moins de 50 mots-clés ou si c'est moins, il faut que ça puisse se justifier, si c'est moins, si ils sont candidats sur moins de 50 mots-clés, en règle générale, je pars du principe que l'onsite est mal fait et qu'on ne va pas pouvoir travailler ensemble. C'est aussi simple que ça. Pourquoi ? Parce que nous, derrière, si le mec, il n'a pas beaucoup de mots-clés qui sont candidats, je ne parle pas de position, je parle de candidature à des mots-clés. Derrière, on m'a le poussé, mais la dernière fois, j'ai eu une nana, elle avait quatre mots-clés positionnés sur Google, enfin positionnés candidats sur Google. Derrière, on aurait pu lui envoyer tous les backlinks qu'on voulait. Elle aurait pu avoir un site surpuissant, mais un site surpuissant sur quatre pauvres mots-clés qui n'étaient même pas ouf par rapport à ces thématiques. Elle avait mal fait le job done site. Ça n'aurait servi strictement à rien, c'est-à-dire que ça n'aurait apporté aucun résultat. Donc, on préfère pas prendre. En fait, si tu veux, malgré tout, c'est encore un petit peu mon côté, j'ai pas envie de m'emmerder avec le SAV. Et c'est pour ça que je préfère travailler avec des gens éduqués de manière à ce que les gens savent pourquoi ils viennent, ils ont des backlinks, ils savent que ça pousse, ils savent que ça va marcher et voilà, et ça fait le job. Après, si tu veux, en fonction des niches, enfin si tu veux, je préfère travailler avec des gens qui peuvent être éveillés en tout cas. Il y en a qui partent vraiment de très, très, très loin. Donc voilà, mon axe, ça va plutôt être ça. Plutôt travailler avec des gens qui sont un petit peu déjà sensibles aux SEO, qui comprennent et qui savent pourquoi ils achètent et si tu restes abonné. Alors vous avez décidé de, le gros challenge pour tous les gens qui développent des business à abonnement, le gros challenge, c'est le long terme, garder les gens un maximum, un maximum ce qu'on appelle de rétention dans votre abonnement. Vous, vous avez décidé de jouer sur le fait de plus tu restes abonné, plus tu as de liens. Donc on t'offre des liens. Donc au début, je sais plus t'as 4 liens ou 3 liens ou 5 liens et puis plus tu restes abonné, un lien en plus, un lien en plus et au final, tu finis avec 4 liens, 5 liens, 6 liens, bref, pour avoir un total sur l'année plus important, plus tu restes abonné. Ça a été un peu votre stratégie marketing finalement pour essayer d'avoir de la rétention ? On n'a pas voulu niquer les gens, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu, si tu veux, leur faire tomber presque 2 000 balles de contrat tout de suite sur la tronche. Ça aurait été possible et puis il y a des gens qui le font. Mais on a voulu laisser la liberté aux gens de partir quand ils le souhaitent. Donc en fait, il n'y a pas d'engagement. Par contre, plus tu restes abonné et moins tu payes ton lien cher de façon lissée sur l'année. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, par rapport à la rétention, c'est pour ça, si tu veux, que je préfère travailler avec des gens éduqués qui ont un bon site, enfin un site qui a un potentiel, etc. Tout simplement parce que naturellement, la rétention est bien meilleure. Dès que tu tapes des gens qui ont un site un peu bancal, il y en a un qui ont pris l'abonnement sans me demander mon avis. Bon voilà, ils ont été directs. On a envoyé des liens mais derrière, si tu veux, c'était évident que ça n'allait pas tenir dans le temps. Donc voilà, si tu veux, quand tu as des petites fuites comme ça, ça vient de ça, de gens qui tout simplement ne s'y retrouvent pas et ça ne vient pas des liens pour le coup, ça vient de leur site internet qui est pété. Ça peut aussi venir des liens mais à ce moment-là, ça voudra dire qu'ils sont sur des thématiques beaucoup trop concurrentielles. D'où l'intérêt de bien choisir sa niche. Mais quand tu choisis bien ta niche, tu fais bien travailler sur l'insight et que tu as des backlinks de qualité, il n'y a vraiment pas. En fait, si tu veux, ça fonctionne, ça fonctionne. Il n'y a pas, voilà, c'est une autoroute. On a Shrim qui nous dit j'ai pas mal de packs e-com links, je confirme, c'est top. Et rare pour un tel niveau de qualité non sponsorisé par mon gourou préféré, je précise. C'est beau. Merci beaucoup. C'est beau. Bref, on arrête un peu de parler d'e-com links. Vous avez compris le truc. Service de qualité, moi, j'ai aimé, je suis client, je vous recommande. C'est un truc qui est développé et qui a du sens dans le développement de votre business e-commerce. Si vous êtes arrivé aujourd'hui dans ce stade de développement de votre e-commerce ou si vous cherchez à percer un petit peu le SEO, c'est essentiel. Le lien est dans le chat. Pour en revenir un petit peu plus à tout ça, j'aimerais qu'on parle de deux choses pour clôturer notre entretien. La Thaïlande, la fois qu'on s'est vus, t'y arrivais, t'avais envie, il y avait plusieurs raisons qui t'amenaient à voyager, à partir un petit peu. Ça fait plus d'un an maintenant que tu y es, donc j'aimerais que tu me donnes un petit peu ton feedback, si c'est passé, quand tu as kiffé, si tu n'as pas kiffé, etc. Et mon salaire en slip, clôturé un peu sur ce truc, eh bien Fred, comment on fait du coup pour gagner son salaire en slip depuis sa maison ? Par quel juge commencer ? Non, pour parler de la Thaïlande, la Thaïlande, quand on s'y était vus, on était partis en vacances, donc avec ma femme, on avait fait le tour de tous les spots connus en Thaïlande. Et puis, c'est vrai qu'on avait, ça n'était pas qu'un pays, je ne sais pas le pays qu'on voit à la télé ou qui parfois, c'est un vrai pays où il fait bon vivre en fait. Ce n'est pas qu'un endroit où tu pars dans la France. Tu avais peur du cliché des putes et des ladyboys ? Oui, un petit peu, un petit peu quand même malgré tout. Après, on n'y serait pas allé si on était 100% convaincu qu'il n'y avait que des putes et des ladyboys. Mais malgré tout, en arrivant, Bangkok, ça fait quand même un drôle d'effet quand il arrive la première fois. c'est particulier. Déjà, tu sors de l'aéroport, tu as la chaleur qui te tombe sur les épaules. C'est vrai que la première fois, c'est assez particulier. Mais ce qui m'a vraiment, alors après, j'ai passé de super vacances, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'a vraiment fait aimer la Thaïlande, c'est Chiang Mai. Parce que Chiang Mai, franchement, je pense que c'est plus à ton rythme. C'est plus à ton rythme. Tu es un mec à la cool, toi. À l'année prochaine, on va peut-être partir sur Bangkok. Mais tu vois, Chiang Mai, en première intention, ça a été un très bon endroit pour débarquer. Il y a beaucoup de francophones, beaucoup de... Le navire est très facile pour les expatriés là-bas. Tu n'étais pas fluent, toi ? Si ? Non. En anglais, c'était pas... A little. A little, quoi. Non, mais après, si tu veux, mon anglais, il est au même niveau que celui de Thaïlande. On finit bien par se comprendre bien. C'est ça. Mais franchement, j'avais un anglais de merde. Non, mais ça peut être une barrière à l'expatriation. On peut se poser beaucoup de questions. Ça peut être aussi un peu fatigant parfois de se dire je vais galérer à aller à la pharmacie, je vais galérer à aller ici, aller là, machin. Et c'est vrai que c'est des détails qui sont importants, mine de rien, quand tu changes de vie. Qu'est-ce qui t'a fait flipper quand tu as changé de vie ? Si tu veux, il aura fallu à peine 10 jours pour qu'on fisse à lui faire un tour à l'hôpital et on va rendre compte qu'en Thaïlande, c'est carré de fou. C'est un truc. Si tu as l'hôpital avec la petite assurance anti qui va bien, laisse tomber. C'est incroyable. Donc, si tu veux, une fois ce problème résolu, l'école, elle est juste ouf aussi. Deuxième problème résolu. L'école coûte un bras, par contre. Il faut accepter les règles du jeu. Écoute, l'école. Oui, oui, oui. L'école coûte. L'école coûte, c'est vrai. Ça fait partie des petits trucs. Tu payes, mais par contre, tu as quelque chose en bout. C'est-à-dire, tu ne payes pas pour rien. Donc, voilà. Après, si tu veux, c'est con. Mais malgré tout, si tu veux, en y allant, c'est un vrai sou dans le vide, les trucs qui se sont ajustés petit à petit, c'est un peu comme quand tu lances un site internet. C'est-à-dire que tu règles en cours de route, en direct, tout ce qui te tombe dessus et puis tu te rends compte que finalement, les choses se passent plutôt bien. Et voilà, je sais que pour le moment, je n'ai pas spécialement prévu de retour en France. Je trouve que la vie est quand même vachement plus légère, plus sympa là-bas. Pour le coup, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Top 3, des trucs qui te font le plus kiffer en Thaïlande. Quand le serveur se courbe en deux pour être en dessous de moi quand je suis à table. J'aime beaucoup. Niveau de service de façon globale, le service, l'attention des gens, l'attention qu'on te porte en tant que client. Ouais, clairement. Ne serait-ce que le sourire, si tu veux, c'est dommage. Mais là, quand je suis arrivé à Francfort, tu y compris qu'on était revenus. On n'était pas encore tout à fait en France, mais pour moi, c'était la même. C'est-à-dire que les gens sont souriants. Les gens sont souriants, le climat, le confort. Le confort accessible malgré tout dans un pays où tu as quand même c'est moins lisse qu'en France. Donc, tu as des gens qui sont très pauvres. Mais à la fois, si tu veux avoir du confort, tu peux y avoir quand même accès. Tu as craqué, tu as pris une énorme villa sur la montagne, tu as été raisonnable. Moi, typiquement, quand j'ai commencé à payer mes premiers loyers un peu chers, j'étais en PLS. Donc, je ne sais pas combien tu payais toi à la montagne ni le niveau de confort que tu avais. Mais quel niveau de confort ? Comment tu as ajusté ton niveau de confort ? Parce qu'en fait, en Thaïlande, tu peux avoir tout niveau de confort. C'est-à-dire, il peut dormir dans une cabane, frère, pour 200 balles avec sa famille ou il peut avoir une villa énorme avec plus de chambres pour le personnel qu'autre chose. Comment est-ce que tu as défini ton niveau de confort et l'argent que tu allais dépenser là-dedans ? La première maison, il y avait une niche pour la salle de ménage. Mais c'était vraiment une niche. Non, mais c'était ouf. Mais si tu veux, comment on a choisi cette maison ? Tout bêtement, comme tout nouvel arrivant, on s'est un petit peu précipité. Enfin, on s'est précipité. Tu t'es fait farangé ? Comme on dit chez nous, tu t'es fait farangé ? C'est-à-dire que le mec m'a présenté toutes les maisons de tous les anciens ambassadeurs. C'est-à-dire que j'ai visité la maison de l'ambassadeur des Etats-Unis, ambassadeur du Japon. Et j'ai fini dans une maison longue. Et tu es l'ambassadeur du SI aujourd'hui ? Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Ça doit être ça. Mais finalement, on a eu une maison qui était vraiment costaud. Nous, on n'est que trois finalement. On a 14 chambres. Bon, effectivement, j'ai l'impression que c'est un peu grand. Ouais, ouais, ouais. Trop grand. Et si tu veux, au début, c'est sympa. Tu avais carrément la salle de sport dans la baraque, la piscine, tout ce qui va bien, le bain à bulle. Et cinq mois après, finalement, on s'est pris une petite maison beaucoup plus… On a pris le temps aussi de la chercher beaucoup plus « normale », entre guillemets. Plus petite aussi. Tout bien, avec un petit jardin dans un petit mouben. Donc, on est très, très bien quand même. Mais voilà, on n'a pas été extravagants. Voilà. Tu n'as pas fait de folie ? Non, non, non. Tu n'avais pris du personnel ? Pas plus qu'en France. Tu en avais déjà en France ? Tu avais une femme de ménage ? Oui, une femme de ménage. On est resté sur la femme de ménage. Ce qui est sûr, c'est que c'est vachement moins cher. Tu n'as pas pris une cuisinière ? Non. Après, moi, fondamentalement, si tu veux, c'est un truc, c'est que ça me fait chier quand il y a quelqu'un à la maison qui n'est pas de ma famille. J'aime bien. Quand je suis chez moi, je suis vraiment chez moi. Donc, j'ai un peu de mal à passer ce cas-là. Tu bois ça à la maison, tu t'es à faire un bureau, du coup ? Oui. Oui, c'est très important, par contre. Non, mais c'est vrai qui est le service. Les services coûtent vachement moins cher. Dès que tu prends le service, la femme de ménage. Moi, c'est simple. Moi, j'ai acheté un chien, j'ai pris une femme. Je fais un enfant, je prends deux femmes. Mais c'est clair, frère. Ici, c'est devenu la base standard. Standard, standard. Moi, tu dis que je n'aime pas avoir des inconnus chez moi, mais moi, venez. Venez travailler, Zuby, avec plaisir. C'est un kiff de ouf. Pouvoir avoir du temps de qualité, tu vois. Moi, j'ai une femme à temps plein. J'ai un temps plein, en gros. Elle me fait à manger, elle me fait le linge, elle me fait le ménage et tout. Tous les jours, tout est toujours nickel. Ça me coûte 300 dollars, frère. Tu vois ? Donc, si tu veux, voilà. Et je ne me vois pas faire autrement. Et je pense que quand on va avoir un enfant, je prendrai une personne supplémentaire et tout pour aider ma femme et tout, pour gérer un peu le truc et tout. Parce qu'à ce prix-là, aujourd'hui, par rapport au niveau de confort que ça, procure, il n'y a aucun débat. Il n'y a aucun débat. Et c'est un truc auquel on n'a pas du tout accès en France et en Europe. Moi, quand j'en parle avec mes potes qui sont en France, mes potes entrepreneurs en France, ils me disent frère, ça va me coûter 2005 par mois si je veux prendre quelqu'un, tu vois. Non, non. Moi, c'est plus le côté malaise. C'est vrai que, en fait, si tu veux, qu'est-ce que c'est le secret ? C'est où tu l'intègres. Si tu prends une personne à plein d'entrages comme ça, ou tu l'intègres pleinement à ta famille. Enfin, c'est une chose. On a vu des à son anniversaire, frère, on a ramené le petit gâteau et tout. On y va, on donne tout. Eh bien, voilà. Ça, c'est une solution où tu as l'autre solution, c'est que tu la considères comme un objet. Et dans les deux cas, dans les deux cas, j'ai pas... T'étais pas OK, quoi. Non, dans les deux cas, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, après, en tout cas, c'est sympa, c'est très sympa. C'est compliqué comme un objet, c'est compliqué. T'en as, t'en as. Tu vois, ceux qui sont nés avec ça. Ah, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gros cons. Ça, je m'en suis rendu compte. Ici, je suis dans une espèce de ghetto de riches. Il y a des gens, à un moment donné, tu as envie de leur rappeler les bases de l'humanité. Et quand tu vois des gens, parce que c'est très accessible d'avoir du personnel, donc tu as beaucoup de gens qui ont du personnel. Des fois, tu te dis frère, moyen quand même, non ? Ouais, ouais, ouais. Moyen un peu. Vous, vous allez brûler en enfer et pourtant, je ne suis pas chrétien, monsieur. Tu vois ce que je veux dire un peu ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Il faudra juste le mieux, nous dit LTSWF. Après, effectivement, si toi, ça te oppresse un peu d'avoir des gens à la maison, je peux comprendre que ça soit compliqué. Ça fait déjà deux heures qu'on discute. Il serait peut-être temps qu'on laisse un peu, les gens laissent coucher. Donc, mon salaire en slip, comment on fait ? C'est quoi le secret pour gagner son salaire en slip depuis son salon ? Secret. Il y a un secret. Il y a un secret. Il y a un truc qui revient souvent. Ça peut être le SEO, du coup ? C'est le SEO et d'être... En fait, le SEO, une fois qu'on a compris, ce n'est vraiment pas compliqué. Le problème, c'est qu'on rentre dans la phase la plus difficile qui est la phase relou d'exécution. Le boulot. Et si vous prenez le temps, ouais, si vous prenez le temps de juste comprendre comment ça fonctionne et ensuite, vous déroulez comme une machine, vous ne faites que ça, en mode vraiment machine. Et c'est essentiellement de la rédaction. ça ne peut fondamentalement que marcher, sauf si vous êtes radicalement planté de niche. Mais voilà, le secret, malgré tout, il est dans la régularité, la force de travail. Travaillez suffisamment jusqu'à ce que ça vous dégage suffisamment pour que vous puissiez commencer à sous-traiter. Mais en tout cas, le secret, c'est vraiment ça, c'est d'être focus et d'aller jusqu'au bout des choses, notamment ne pas s'arrêter en cours de route et faire faire des backlinks ou les faire soi-même. Ça va vraiment être essentiel. Si on respecte tous ces trucs-là, ça fonctionne. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère. Mystère est boule de gomme. Et bien évidemment, pour poser vos liens, point d'exclamation slip dans le chat et vous avez EcomLinks qui est à dispo avec une offre spéciale avec des bonus dans lesquels Fred va vous donner les spots gratuits sur lesquels vous allez pouvoir poser des liens. Et moi, j'ai un truc qui m'a vraiment fait vriller aussi par rapport au SEO, c'est cette idée de… Alors voilà, moi j'aime bien l'investissement, je suis un entrepreneur, j'ai déjà un appartement, on va acheter d'autres appartements. Mais avoir des putains de sites en SEO, en e-commerce, c'est rentrer des loyers tous les mois et c'est beaucoup moins dur. Il y a beaucoup moins d'argent à investir que dans un appart pour toucher des loyers et c'est beaucoup moins dur pour encaisser des loyers. Je veux dire que si ton site, il te paye seulement 500 balles par mois de bénef, c'est hyper simple à créer et c'est un putain de loyer. C'est un putain de loyer et donc je vois vraiment ça en mode, c'est des loyers sur le net. Je ne peux que vous inviter à vous intéresser à tout ce qui est autour de ça, bien évidemment, monsalaireensleep.fr pour en savoir plus sur les formations de ton ton. Si vous en voulez plus, dites-le dans le chat. Envoyez un maximum d'amour, de messages, de remerciements, de love vers votre gourou préféré. Et puis, merci d'avoir participé avec nous ce soin. Laissez un follow, partagez ce live à vos potes qui ont besoin de le voir pour découvrir le secret. Fred, merci d'être venu partager avec nous. On te retrouve dans notre tribu e-commerce d'ici peu pour parler beaucoup plus de technique et rentrer un peu plus dans le dur du sujet. Merci d'être venu partager. Et puis, j'attends vos messages d'amour là. On ne s'en va pas tant que vous n'avez pas laissé 20 messages d'amour. 20 messages d'amour, sinon rien. Il y a Kevin Laplume qui nous dit merci. Il y a Samy qui dit merci Fred. J'ai dit 20, ça fait deux. Il y en manque 18. On est 23 connectés en direct. Démerdez-vous. Envoyez un maximum. Voilà, message d'amour. Il y a une fois qu'il écrit message d'amour. Ça, c'est du génie. Merci à vous tous en tout cas. Merci Fred d'être venu partager avec nous. Cop con cap. Cop con cap. Et puis, à bientôt. Amuse-toi bien. La Thaïlande me manque. Profites-en pour moi. A bientôt les amis. Ça marche. Ciao, ciao.